... Sixième réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on va expliquer un peu mieux les tenants et les aboutissants d'ici quelques minutes. Alors je vous parlais de la sixième réunion publique, il va y en avoir douze, on est donc pile à la moitié d'ici le 3 juillet, douze sur douze thèmes différents. Tout a commencé le 15 mai, nous étions à Nogent pour parler des risques inondations, puis nous sommes allés à la Alpajol à Paris pour évoquer la nature en ville, nous avons ensuite posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour débattre du renouveau des quartiers en difficulté. Étape suivante, nous étions à Surenne pour parler logement, logement social et logement d'une manière générale. À Sceau ensuite, où nous avons eu une belle réunion publique sur la transition énergétique, et donc très heureux d'être à Saint-Ouen où nous allons parler transport, les transports en commun et les autres. Alors ce n'est pas un scoop, le réseau routier de la métropole du Grand Paris est saturé. L'indice de congestion, parce que ça se calcule, oui, est supérieur à ceux de Londres, Berlin ou Milan. Fort de ce constat, évidemment, a été lancé le chantier du Grand Paris Express, qui verra la création de 68 nouvelles gares, ce qui fait qu'en 2030, nous promettons, et on va en débattre, 98% de la population devrait se retrouver à moins de 10 minutes ou 2 kilomètres d'une gare. Alors est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut définitivement bannir la voiture de la métropole ? Qu'en est-il les autres locomotions ? Eh bien on va en débattre avec vous, évidemment, dans la salle, les micros seront à votre disposition, mais aussi avec les internautes que je salue. Bonsoir les internautes, ils nous suivent en streaming sur le site de la métropole, métropolegrandparis.fr slash scott. Je vous le dis à vous, parce que si vous ne pouvez pas suivre tous les autres débats, vous pouvez le faire depuis votre salon, on est en direct, et vous pouvez même poser des questions sur le compte Twitter de la métropole, scottmgp, mgp comme métropole du Grand Paris, et je me fais votre porte-parole à la tribune. Parce que l'idée de ces réunions, c'est vraiment de pouvoir vous informer, donc l'idée c'est que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez, et puis on aura à la tribune des élus, un élu ce soir, et des experts pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vais tout de suite appeler Yvan Iscovitch, le conseiller métropolitain, animateur du comité de pilotage du SCOT, maire adjoint de René Soubois, pour venir faire un petit mot d'introduction. Venez vous mettre dans la lumière d'abord, parce que voilà, on va mieux vous voir, vous voyez. Qu'est-ce que, à quoi ça sert ces débats ? Ce n'est pas des débats, c'est la métropole qui descend au plus près du citoyen, parce que le président Ollier part d'un constat simple, c'est que la métropole existera qu'à partir du moment où ceux qui l'habitent, ceux qui y travaillent, ceux qui en sont les acteurs, se l'approprient et la connaissent mieux. Et le meilleur moyen de la faire connaître, c'est d'aller au-devant des habitants, devant de ceux qui y travaillent, de ceux qui la construisent tous les jours, cette métropole, parce que les élus ne la construisent pas, les élus, ils organisent. Quand on fait un SCOT, on organise les choses, on organise une cohérence, et puis après c'est vous, c'est le citoyen, c'est l'acteur, c'est l'entreprise, c'est l'association qui, en bas de son immeuble, en bas de son quartier, en bas de sa station du futur GPE, construit la métropole tous les jours. Et c'est très important pour la métropole d'aller dans ces rencontres, de faire ce qu'on appelle une concertation, même si je n'ai pas l'expression, parce que c'est plus une façon de communiquer ensemble, d'échanger, et d'ensemble construire ce qui sera demain le schéma de cohérence territoriale, qui devrait, Olivier de la Garde, construire, et avoir porté une vision de la métropole pour les 15, 20 prochaines années. Donc ce n'est pas rien, et il faut en prendre la mesure. Bon, mais, pardon, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est finalement que cette métropole ? A quoi sert-elle fondamentalement ? Je pense que c'est la deuxième question qui permet de répondre à la première. Je le dis toujours, parler de la métropole aux habitants, aux citoyens, même aux entreprises, en parlant d'institutions, de gouvernance, c'est très peu clair, très peu crédible, surtout dans un contexte où on ne sait pas trop ce que va devenir demain l'institution, parce que le gouvernement, parce que les plus hautes autorités de l'État réfléchissent à la façon dont on va encore organiser, parce que cette mutation qu'on a connue il y a quelques années n'est pas encore terminée. Et la meilleure manière de parler de la métropole, c'est parler de ce qu'elle fait et à quoi elle sert. Et moi, j'ai toujours trois exemples, je suis désolé, parce que ça fait six fois que vous les entendez. Non, non, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi, je ne compte pas, il y a des nouvelles têtes, ils ont le droit de savoir. Ils sont assez pertinents, c'est celui de la qualité de l'air. La métropole est compétente pour tout ce qui régit la qualité de l'air. Est-ce que vous pensez que le maire de Saint-Ouen, puisqu'on est ici à Saint-Ouen, ou le maire de Royaume-la-Maison, ou le maire de Renis-sous-Bois, il est compétent tout seul pour essayer d'organiser un peu les choses pour que la qualité de l'air soit meilleure dans la métropole ? Non, et pour autant, on se rend compte quand on regarde les chiffres que là où il y a le plus de pollution, notamment aux particules fines, eh bien ça recouvre quasi essentiellement la zone dense qui est celle de la métropole. Deuxième exemple, tout ce qui est grand risque, on a été à nos gens parler des inondations. On a commencé avec ça, oui. On s'est bien rendu compte qu'un certain nombre de grands risques majeurs, de grandes politiques environnementales, ne se gèrent pas à l'échelle d'une commune. Et que si demain, on ne gère pas ce qui se passe en amont de la Seine et en aval, eh bien, d'un point de vue cohérent, on ne pourra pas avoir de politique métropéenne cohérente en prévention des inondations, en imperméabilisant les sols de façon excessive, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des résidions excessives. Et puis, troisième exemple, et je prends toujours l'exemple de la réunion du jour, c'est celui des transports. Que ce soit le maire de Saint-Ouen, celui du Royaume-la-Maison, celui de Paris même, n'est pas compétent tout seul pour essayer d'organiser de façon cohérente, même si la métropole n'est pas compétente pour organiser les transports, mais la façon dont on va aménager le territoire pour que les transports qui vont desservir ces territoires soient faits de façon cohérente. Il n'y a rien de pire pour un transport que d'arriver et que l'aménagement qu'on ait prévu autour des stations, autour de ces futurs gares du GPS, ne soit pas cohérent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à l'échelle d'une commune, c'est bien à l'échelle de ce qu'on appelle, nous, la zone dense, ce qu'aujourd'hui, qui recouvre l'institution métropole. On voit bien ces enjeux de fond. C'est intéressant, parce qu'évidemment, tout le monde comprend que la commune, ça la dépasse assez largement. Mais on va vous rétorquer qu'il y a quand même les départements, et puis il y a la région, Île-de-France. Il y a besoin d'une métropole ? En plus, il y avait un étage dans le millefeuille qui manquait ? Ah, cette notion de millefeuille. S'il n'y a pas une journée où on ne l'entend pas, je suis même surpris. En réalité, c'est une notion qui est, pardon pour ceux qui l'utilisent souvent, assez creuse. Parce que le département... Ça, c'est fait. Le département, il gère quasi essentiellement des choses assez quotidiennes. Et il faut se constater, en tout cas pour la métropole du Grand Paris, qu'elle recouvre trois départements différents pour une même zone dense, plus Paris. Donc ça fait entre quatre structures départementales qui recouvrent la même zone dense. Puis la région Île-de-France, je le dis souvent, il y a beaucoup plus de communes rurales en Île-de-France que de communes urbaines qui sont dans la zone dense. Donc cette métropole, et je le répète, parce qu'elle se caractérise vraiment par cette façon qu'on a à 131 communes de gérer ensemble des problématiques qui sont quasi identiques, qui sont, je le répète, relatives à la zone dense et à toutes les problématiques qui sont liées, qui ne sont pas les mêmes que vous allez au fin fond de la Seine-et-Marne, au fin fond des Yvelines. Il n'y a pas les mêmes problématiques à Pantin, à Saint-Ouen, à Roy-et-Malmaison, qu'au fin fond que dans les faubourgs de Meaux ou dans les faubourgs de Versailles. C'est une réalité et ça n'empêche pas la pertinence de la région en tant qu'institution et des départements avec leurs compétences aujourd'hui quotidiennes, notamment en matière sociale. Je pense que là, on a bien compris ce que c'était que la métropole. Ensuite, on parle du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. C'est quoi, très concrètement ? Encore une fois, c'est la façon dont on va gérer en cohérence et on va mettre en harmonisation, on va harmoniser, on va mettre en cohérence les 131 règles qui existent dans la métropole. Pourquoi 131 règles ? Parce qu'aujourd'hui, les maires sont compétents pour élaborer ce qu'on appelle les PLU, plan local d'urbanisme. Vous posez un permis de construire demain, votre maire l'instruit en fonction de son PLU. Et la loi a dit, non, non, maintenant, ça ne va plus être comme ça. Les règles d'urbanisme, ça va être intercommunal, on appelle ça les PLU-I. Mais il faut quand même, on s'est dit, le législateur dans sa sagacité s'est dit, il faudrait peut-être que ces PLU-I soient cohérents pour la même zone dense. Donc il a dit, du coup, vous allez faire un SCOT et ce SCOT, ce schéma de cohérence, il devra englober cette zone dense, lui redonner une cohérence, et puis les PLU-I, qui seront au nombre de 12, puisqu'il y a 12 territoires, devront être cohérents avec ce SCOT. Si je vous dis que... Conformes, compatibles. Que le SCOT, ça ressemble un peu à ce que faisait autrefois la DATAR, ça vous gêne ? Non, c'est exactement ça. On n'est pas préparé, celle-là. Avant que la décentralisation soit poussée à son terme, l'aménagement du territoire était une prérogative de l'État. Et puis progressivement, pour des raisons tout à fait historiques, on a confié l'aménagement du territoire aux collectivités locales. Et puis, dans les années 2000, le législateur a créé cet outil du SCOT. Et j'ai la fierté toujours de le dire, puisque le président Oly le dit, il a raison, c'est la première fois en France, dans l'histoire de l'aménagement du territoire, depuis qu'elle est confiée aux collectivités, qu'on va faire un SCOT pour 7,5 millions d'habitants. C'est la première fois. Et Lyon ? 2,5 millions d'habitants. Et ils ont pris leur temps ? Alors, ils ont pris leur temps parce qu'ils avaient eux-mêmes décidé de créer leur métropole. Ils avaient une volonté commune de créer une métropole, ce qui n'est pas la même chose, puisque ici, elle a été imposée par la loi. Donc, on n'a pas la même origine, la même jeunesse de tout ça. Et puis, il y a aussi quelque chose de différent, et je le dis, il y a 10 ou 15 ans, elles existaient, mais on n'avait pas pris conscience des urgences qu'il y a aujourd'hui. On était hier dans une conférence avec une professeure de médecine d'un grand hôpital parisien qui nous alertait sur les problèmes de qualité de l'air. Si on n'est pas capable, dans les prochaines années, d'être extrêmement exigeant sur ces problèmes de qualité de l'air, qui sont des compétences de la métropole, qui sont dans le SCOT, la zone à faible émission, c'est quelque chose qui sera reprise dans le SCOT, comme c'est dans le plan climat, air et énergie de la métropole, on va s'exposer à des difficultés en matière sanitaire d'une gravité extrême pour tout le monde. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on ne s'en rend pas forcément compte s'il y a 10 ou 15 ans. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a l'obligation d'aller vite parce qu'il y a des urgences, urgences, je vous l'ai dit, sanitaires, en qualité de l'air, urgences d'engorgement des transports qui font que les métropolitains n'en peuvent plus. Et donc, on a besoin d'aménager le territoire de façon beaucoup plus cohérente et urgences aussi en matière de risque. On le dit, on en parle, il pourrait y avoir une grande crue centenale, voire plus que centenale, puisqu'on a entendu des experts dernière fois à nos gens qui nous disent que la crue centenale, c'est le minimum. Il pourrait y avoir pire. Et on imagine aujourd'hui la crue de 1910 à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux, où tout passe par le numérique, tout passe par l'électricité, ce qui n'était pas forcément le cas en 1910. On imagine la paralégie de la métropole. Ce serait un beau bordel. Vous avez compris, évidemment, ce que c'est que le SCOT, parfaitement, parfaitement bien compris. Vous êtes des menteurs. C'est pour ça qu'on vous a prévu un petit film d'une dizaine de minutes pour vous récapituler tout ça. Et puis, on se retrouve juste après. Et là, on va débattre véritablement de la mobilité et du transport. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi ? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. A terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic, remis dans un premier temps aux élus, a mis en avant trois grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec trois aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture. Mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'île de France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transports routiers importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6 600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seul 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transformation énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces douze grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs DOO, un document qui servira de référence au plan locaux d'urbanisme des communes et au plan locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces douze grandes orientations, ces douze grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et douze réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. Douze grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais tout de suite demander à Catherine Barbé, Marc Pellissier, Véronique Michaud et Yvon Iscovitch de venir me rejoindre sur cette tribune. Je vais vous les présenter pendant qu'ils s'installent, nos trois experts, en commençant par Catherine Barbé, et qui est directrice des partenariats stratégiques de la société du Grand Paris. Vous me direz, une fois que je vous ai dit ça, vous n'avez rien compris de ce qu'elle faisait. En fait, c'est quelqu'un de très important. Elle est urbaniste, c'est une experte, c'est une énarque et une architecte en même temps. C'est une des chevilles ouvrières de ce Grand Paris Express. C'est pour ça qu'elle est particulièrement intéressante à écouter à cette tribune. Marc Pellissier, qui est là-bas, elle est président de l'association des usagers de transports en commun d'Île-de-France. Et ce n'est pas la peine d'expliquer alors là, du tout pourquoi parce que vous êtes là. Vous nous représentez tous, nous, les usagers, avec notre petit passe Navigo. Véronique Michaud, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables, qui regroupe, si mes informations sont bonnes, 2000 collectivités représentant plus de 40 millions d'habitants. Vous militez donc pour plus de vélos, on va dire plus de circulation douce. et puis évidemment, Yvan Huitzkovic, que je ne vous présente pas parce que je vous l'ai déjà présenté. Donc, vous le savez, vous aurez la parole quand vous avez des questions. Vous pouvez également, vous autres, les internautes, poser vos questions sur ScottMGP, le compte Twitter ScottMGP. Et ces questions arrivent ici, normalement, si je... parce que c'est un... Donc, je vais demander à notre ami, notre community manager de venir me rebooster l'engin. Mais de toute façon, je n'ai pas encore de questions puisqu'on n'a pas encore commencé le débat. Tenez, petite question pour commencer. Comment êtes-vous venu ici ce soir ? Marc Pellissier ? Prenez un micro. Oui, alors pour ma part, il se trouve que je travaille dans le coin, donc je suis venu à pied. Vous êtes venu à pied ? Très bien. Véronique Michaud ? Par la ligne 13 et à pied. La ligne 13 et à pied. Pas à vélo, c'est... Catherine Marbe. B. B. En bus. En bus. Lino Escovitch. Moi, je suis venu avec un gros 4x4 diesel, critère 6. Non, je rigole, Olivier de la Gare, je suis venu avec une voiture électrique. Donc, je suis le seul à avoir cramé un petit peu d'essence. Moi, je suis venu au scooter. Donc, voilà. Je m'étais dit je vais les coincer comme ça, mais en fait, c'est moi qui me retrouve coincé. On va évidemment commencer par parler de ce grand Paris Express. Je veux me faire évidemment un peu l'avocat du diable. Catherine Marbet, est-ce qu'il est véritablement à la hauteur des enjeux d'une métropole dont on a eu les caractéristiques 7 millions d'habitants, 7 millions 5 à horizon 2030 ? Ces 60 nouvelles stations, est-ce qu'elles vont vraiment suffire ? Je pense qu'elles vont suffire. Elles vont même représenter un défi formidable parce que c'est probablement un des plus grands projets ou même le plus grand projet de transport à l'heure actuelle en Europe et peut-être même dans le monde. Alors, elles vont suffire, oui, parce qu'il ne s'agit pas de rajouter 200 km aux 200 km de métro existant déjà dans Paris ni aux centaines ou aux milliers de kilomètres de Transilien et de RER qui existent déjà et qui vont très très loin au fond, justement, de la région Île-de-France. Il s'agit de faire une rocade. Et une rocade, ça fait un maillage et un maillage, ça permet d'aller d'un point à un autre avec plusieurs scénarios possibles et c'est ça, le grand intérêt du métro du Grand Paris. Le métro du Grand Paris, il est l'épine dorsale de la métropole du Grand Paris. Il tourne autour de Paris mais il n'est pas dans Paris. Il est justement dans le territoire métropolitain que vous avez décrit tout à l'heure, Yvon Escovitch en particulier. Il irrigue les départements autour de Paris et il permet d'aller d'un point à un autre du Grand Paris sans passer par Paris et ça, c'est très important. Mais pardon, je regardais la carte. Alors, on nous dit que 98% de la population et des emplois se trouveront à moins de 2 km d'une gare. On a l'impression qu'il y a des gros trous dans la raquette quand même quand on regarde la carte. Non, il n'y a pas de gros trous dans la raquette. La plupart des gares du Grand Paris Express existent déjà mais sur les lignes radiales, c'est-à-dire les lignes qui traversent Paris et qui vont d'un point à un autre mais ils font toujours repasser par Paris. En fait, encore une fois, le métro du Grand Paris c'est une rocade et il relie toutes ces gares qui pour la plupart existent déjà puisque sur les 68 gares il y en a près d'une cinquantaine qui existent déjà et elles sont quasiment toutes dans la métropole justement. Là où il y a des gares nouvelles c'est dans les boucles un peu extérieures notamment la ligne 18 qui traverse le plateau de Saclay où évidemment il n'y a pas de gares aujourd'hui il y a même assez peu de trames routières pour pouvoir desservir les très gros équipements universitaires que l'État y installe. Alors on comprend bien et on l'a vu ici si vous avez fait la visite de cet endroit assez étonnant et d'ailleurs les internautes je leur dis vous qui n'étiez pas là vous devriez vous renseigner pour savoir comment on peut venir visiter la fabrique du métro c'est pas ouvert tout le temps au grand public mais il y a des visites régulièrement donc c'est possible c'est un endroit qui est tout à fait fascinant pour comprendre ce que va être donc ce réseau on voit bien c'est un quand même ce réseau du Grand Paris Express c'est un réseau supplémentaire qui va permettre de toucher des populations qui n'étaient pas concernées jusque là par le métro mais on se dit les petits parisiens ils peuvent se dire on va pas tellement alléger le réseau parisien or ce réseau là il est déjà saturé si on va l'alléger forcément puisqu'on offre des possibilités de contourner Paris avec des distances peut-être plus importantes puisqu'un arc de cercle c'est toujours plus important qu'une ligne droite mais des vitesses d'exploitation beaucoup plus rapides donc l'un dans l'autre on ira plus vite par exemple pour aller du pont de Sèvres à Noisy-Champs en prenant la ligne 15 sud dont la construction est déjà largement avancée plutôt qu'en prenant par exemple les lignes de métro existantes dans Paris la 9 par exemple ou même le RERA qui est saturé pour aller de Vincennes à la Défense par exemple il y a la ligne 1 ou il y a la ligne de RERA sont saturés oui justement on va pouvoir les alléger puisqu'on va pouvoir utiliser le métro du Grand Paris et puis il ne s'agit pas seulement d'aller de l'est en l'ouest mais il s'agit aussi de pouvoir aller d'une commune à une autre et par exemple quand on habite à Vitry de pouvoir aller à Noisy-Champs à l'université ou à Créteil sans avoir à repasser par Paris de pouvoir non seulement accéder à l'emploi par exemple quand on habite dans le nord-est de la métropole dans des quartiers où se concentrent les populations les plus pauvres et celles où les taux de chômage sont les plus forts de pouvoir accéder aux emplois métropolitains qui ne sont pas seulement sur la Défense mais qui sont aussi sur Roissy par exemple avec toute la logistique qui tourne autour des aéroports je vous en prie Marc Pellissier vous entendez Catherine Barbé qui évidemment fait un plaidoyer pour ce Grand Paris Express ça va être aussi formidable que ça pour les usagers ? Alors c'est quand même un projet hors norme et clairement il doit apporter en tout cas pour nous la ligne 15 qui est vraiment la clé de voûte du projet qui est cette rocade de Proche-Couronne doit effectivement s'il est bien conçu apporter enfin des trajets banlieue-banlieue sans passer par Paris enfin un peu l'équivalent de la 86 qui existe quand même depuis longtemps et effectivement un effet de décharge de nos lignes radiales aujourd'hui beaucoup de gens passent par Châtelet-Léal alors qu'ils n'ont rien à y faire en réalité simplement parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives en transport en commun donc oui il y a un enjeu fort avec cette rocade et en même temps il y a aujourd'hui encore un certain nombre d'inquiétudes inquiétudes sur la réalisation le calendrier de réalisation ah là on va en parler du calendrier certainement et puis inquiétudes aussi sur comment on fait des gares de qualité en termes de correspondance d'intermodalité c'est à dire il faut que ça soit des gares qui profitent pas seulement directement aux gens qui sont à côté mais qu'on puisse se rabattre facilement en vélo en bus etc et aujourd'hui justement la gouvernance pour savoir comment on aménage autour des gares qui paye qui est maître d'ouvrage etc on a le sentiment que c'est compliqué et que peut-être on aura des gares qui seront pas optimales parce que il faut le dire aussi il y a certains endroits tel ou tel élu considère qu'il vaut peut-être mieux faire des constructions plutôt que de laisser un peu de place pour les bus ou pour les vélos donc il y a des enjeux qui se posent on a quelques exemples je n'entrerai pas dans les détails mais c'est un vrai sujet pour nous d'inquiétude alors Véronique Michaud vous le disant en vous présentant vous militez pour le vélo pour les circulations douces ce grand pari express il vous intéresse ou vous allez continuer à tout faire à vélo non parce que je crois que le vélo aujourd'hui enfin en France il est pris au sérieux en tant que mode à part entière on voit qu'il y a une reconnaissance on est en plein débat de la loi d'orientation des mobilités c'était hier l'adoption de textes sur le forfait mobilité durable pour participer au financement enfin au frais des salariés qui se déplacent à vélo on a précédemment eu d'autres articles d'ailleurs on a une loi aujourd'hui d'orientation des mobilités où on parle beaucoup du vélo dans la loi d'orientation des transports intérieurs en 82 il n'y avait pas grand chose même pratiquement rien donc là aujourd'hui les choses changent vraiment en France dans la reconnaissance du mode dans la reconnaissance de son efficacité et vous me demandiez le lien avec le Grand Paris je crois que le vélo peut être vraiment un amplificateur de mobilité un booster va rendre une infrastructure exceptionnelle un réseau exceptionnel une recade exceptionnelle comme celle-ci avec ses points de connexion ce maillage de gare encore plus efficace grâce au vélo et notamment au rabattement vélo sur les gares ou à la possibilité d'utiliser un vélo pour se déployer à l'arrivée des gares alors là on reste un peu dans la théorie toute la question en France sur cette intermodalité c'est de quitter les discours particulièrement rodés exemplaires et de traduire ça dans la réalité je crois qu'enfin les gens attendent véritablement ces solutions ont compris qu'on en parlait beaucoup et on les faisait peu que quand il n'y a pas de stationnement vélo dans une gare c'est juste se moquer du monde et trois arceaux ne permettent pas de considérer que la gare est véritablement hospitalière pour les vélos donc on a encore beaucoup de choses à faire en France aujourd'hui pour que véritablement cette intermodalité elle se traduise concrètement comme une solution mais si elle existe les gens aujourd'hui sont prêts à faire davantage de vélos on aura bientôt la prochaine EGT sur l'île de France qui montrera sans doute que le nombre de déplacements à vélo a plus à mon avis a dépassé le million de déplacements par jour et que cette solution ça a été multiplié par trois en dix ans oui c'est ça donc voilà on est dans cet élan il faut le traduire vraiment en réalité on va revenir sur le vélo ce sera un sujet mais on n'a pas totalement éclusé le Grand Paris Express un petit mot non mais c'était pour réagir sur le vélo et aussi sur le Grand Paris Express c'est très important ce que vous dites madame parce qu'il y a un moment donné il faut passer aux actes et aux normes et le rôle des élus c'est pas de discuter pendant des heures sans prendre de décisions et de faire des constats c'est de prendre des décisions et là ce que vous dites est très fort et j'aurais pu j'aurais dû d'ailleurs le prendre comme exemple tout à l'heure sur la métropole l'exemple type de la métropole qui ne marche pas c'est la piste cyclable qui s'arrête à la fin de la rue parce qu'on n'est pas capable dans un espace qui recouvre 131 communes d'avoir une piste cyclable qui va d'un point à l'autre en traversant les limites administratives des communes parce que les communes ne sont pas d'accord sur des schémas des schémas globaux de pistes cyclables et bien je vous l'annonce aujourd'hui dans le SCOT et vous parlez d'éléments concrets c'est pour ça je me permets de réagir à ce que vous disiez il y a des cartes et dans l'une des cartes de déplacement mobilité il y a c'est un exemple une piste cyclable par exemple le long des berges de Seine vous allez me dire mais ça m'apporte quoi ça m'apporte que demain le maire de la ville 1 qui est au bord de la Seine et le maire de la ville 2 qui est aussi au bord de la Seine qui sont des villes contiguës et si le maire de la ville 1 et la ville 2 ne sont pas d'accord et bien il y a un moment donné le SCOT les mettra d'accord parce qu'ils seront dans l'obligation au regard de la carte qui a été faite et dans le cadre de l'élaboration de leur règle d'urbanisme de se mettre d'accord au moins et de respecter cette ligne piste cyclable cette voie on ne dit pas piste parce qu'on est à l'échelle d'un SCOT mais cette voie de mobilité 12 qui est une voie cyclable par exemple au bord de la Seine c'est un exemple Olivier de la Gare mais pour dire on rentre dans le concret c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions c'est vrai qu'il y a ces grands chantiers énormes comme le GPE mais à un moment donné il faut que les règles soient établies si on veut une cohérence et la règle notamment celle du rabattement elle est extrêmement importante aussi parce que que craignent les maires quand ils ont une station GPE dans leur commune je suis bien passé pour savoir parce que c'est notre cas on nous dit mais ça va être un bazar tout le monde va venir et c'est vrai que c'est un risque le rabattement par véhicule autour des gares est un grand risque pour la circulation et la congestion de ces secteurs en disant tout le monde va venir de Seine-et-Marne pour prendre sa voiture en 93 pour se garer auprès des gares et bien d'encourager le rabattement doux comme c'est le cas et la société du Grand Paris est très exigeante là-dessus sur le fait qu'il faille notamment du rabattement doux et de la permettre de garer son vélo au bord de la gare du GPE c'est très important et ça encore une fois c'est des choses qui sont marquées noir sur blanc dans le projet de Scott qui j'espère sera approuvé en tout cas arrêté au début de l'automne au mois d'octobre alors vous parlez déjà vélo vous avez envie de parler vélo après tout c'est votre droit puis un débat c'est un truc qui est vivant néanmoins je voudrais revenir à ce grand Paris Express et d'ailleurs certains ont ouvert la boîte à gifles j'ai une question plutôt que d'investir des milliards dans un nouveau réseau clinquant ne fallait-il pas mieux investir pour rénover l'existant à bout de souffle répondez Catherine Marbet les deux au général il y a à la fois des investissements sur les lignes existantes c'est pas la société du Grand Paris qui les conduit c'est le syndicat des transports d'huile de France le STIF voilà et il y a le Grand Paris Express et les deux sont complémentaires puisqu'encore une fois il y a beaucoup de lignes existantes on a un très beau réseau de RER et transports en commun transiliens simplement ce sont des radiales et effectivement qui n'ont pas eu les crédits de maintenance nécessaires ces 30 dernières années oui parce que vous parlez de très bon réseau pour les usagers la ligne C qui est gérée par la SNCF mais les lignes de RER c'est pas le bonheur absolu quand même on est d'accord on est d'accord je prends tous les jours le RER pour aller au bureau donc je constate comme vous que ça marche pas très bien mais ces tracés existent je dirais il s'agit surtout de maintenance c'est à dire de pouvoir remettre à niveau toutes ces installations et ça cette programmation est faite par Île-de-France Mobilité et les crédits en partie d'ailleurs des crédits de la société du Grand Paris sont affectés à ça le réseau du Grand Paris Express encore une fois il apporte des choses qui n'existent pas aujourd'hui puisqu'il entoure et qu'il permet de faire des liaisons entre ces différentes radiales qui existent même si on les maintient en très bon état elles suffiraient pas par exemple comme vous le disiez à éviter qu'on ait obligé de passer aujourd'hui par Châtelet-les-Albes dès qu'on veut aller d'un bout à l'autre de la métropole donc l'un et l'autre sont nécessaires pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont nous parlons le Grand Paris Express c'est un investissement de 35 milliards 35 milliards 35 milliards d'euros sur la totalité de sur la totalité du projet mais c'est beaucoup plus en termes de rentabilité économique puisqu'évidemment ça va permettre beaucoup de choses alors pour en parler peut-être quand même les avantages au-delà des avantages transport c'est d'abord de désenclaver les quartiers qui ne sont pas desservis au jour d'aujourd'hui et généralement ce sont les quartiers les plus pauvres de la métropole particulièrement dans le nord-est de Paris Clichy-sous-Bois Aulnay Sevran etc donc désenclaver ces quartiers permettre à leurs habitants d'accéder plus facilement aux pôles d'emploi et quand je dis plus facilement ça veut dire que dans le même temps de transport qu'aujourd'hui en 2030 ils pourront accéder à 6 ou 7 fois plus d'emplois A Clichy-sous-Bois si vous avez manqué les épisodes précédents de ces réunions publiques du Grand Paris on nous a expliqué que le drame de Clichy-sous-Bois cette cité qui a été construite au début des années 60 pour les classes moyennes c'est qu'on attendait l'autoroute et que l'autoroute n'est jamais venu donc 60 ans plus tard il y aura le Grand Paris Express qui va peut-être permettre de désenclaver ce territoire et désenclaver c'est pas seulement accéder à l'emploi c'est aussi accéder à l'université c'est aussi accéder aux hôpitaux régionaux quand on en a besoin c'est aussi accéder aux grands équipements métropolitains non seulement les grands terrains de sport les grands espaces verts enfin bref tout ce qui fait qu'on est métropolitain et qu'on ne se sent pas exclu donc c'est quand même très important aussi et c'est un élément essentiel le Grand Paris Express c'est aussi renforcer ce rayonnement de la métropole qui faisait partie de l'objectif numéro 1 du SCOT que vous avez évoqué puisque ça permet évidemment d'offrir un meilleur un système de dessert et donc d'attirer plus d'entreprises qui vont investir et s'installer et créer des emplois et on en a besoin et donc contribuer au rayonnement du Grand Paris et c'est en ce sens que je le dis toujours le métro du Grand Paris Express c'est vraiment l'épine dorsale de la métropole c'est ce qui en quelque sorte la structure et permet de lui donner l'échelle que le métro a donné à Paris au début du XXe siècle Marc Pellissier qu'en pense l'usager il y a du micro pour tout le monde en fait on est chacun le vôtre ce sont 35 milliards d'euros qui sont bien utilisés parce qu'on aurait pu en construire des stades des aéroports avec tout cet argent oui alors évidemment si on va sur d'autres domaines il y a plein de besoins d'investissement public mais si on reste simplement sur le domaine des transports effectivement nous on a quand même je dirais une alerte qui est que au départ en tout cas le Grand Paris Express a été construit un peu comme un réseau ex-Nilo alors depuis on a voulu le raccorder aux réseaux existants mais il faut bien effectivement raisonner sur l'ensemble puisque si on a une super rocadling 15 par exemple et que les radials ne marchent toujours pas on aura au global un réseau qui restera médiocre donc on a quand même une alerte là-dessus c'est vrai que Île-de-France Mobilité investit par exemple pour renouveler les trains c'est vrai que SNCF Réseau enfin fait la régénération du réseau SNCF en Île-de-France qui aurait dû être fait ça ils l'ont dit depuis 30 ans ils le font en Île-de-France on a de la chance en province bon ils en ont moins parce qu'on concentre beaucoup des moyens de régénération du réseau SNCF mais néanmoins on a aussi d'autres besoins et on ne peut pas tout résumer au matériel roulant à la régénération on a des projets en surface on a des tramways on a des TZN aussi qui sont des bus sans site propre on a aussi des besoins d'augmentation de capacité sur les RER qui aujourd'hui sont un petit peu en souffrance et on commence à voir très clairement cette année déjà des difficultés financières puisque ça a été dit la société du Grand Paris elle a sa grande chance c'est d'avoir des taxes affectées qui rentrent chaque année dans les caisses sans discussion alors que tous les autres projets sont tributaires du contrat État-région qui en fait n'est pas un contrat qui est une caisse que l'État vient ou pas abonder chaque année suite à la discussion en loi de finances etc. et donc en réalité traditionnellement des crédits sont gelés par Bercy puis peut-être dégelés etc. mais les projets de transport qui sont déjà longs sont parfois et on a plusieurs exemples aujourd'hui ralentis voire bloqués par des problèmes de financement donc il y aura peut-être à un moment donné il nous semble des arbitrages de priorité à faire et c'est vrai que dans ce cadre-là nous en tout cas il nous semble qu'il y a des tronçons moins prioritaires dans le Grand Paris Express et il faudra peut-être en tout cas expliquer comment on va faire à minima tout ce qui a déjà été promis y compris des prolongements de métro hors Grand Paris Express qui aujourd'hui n'ont pas de financement mais on continue à faire des études on verra après mais à un moment donné effectivement on sent quand même une problématique financière devant nous Véronique Michaud ça vous fait pas mal au coeur tous ces milliards qui partent dans des tunnels vous imaginez le nombre d'abris à vélo en or massif qu'on aurait pu construire avec tout cet argent pas tellement normatifs enfin capacitaires c'est ça je reviens un peu à ce qu'on évoquait qu'on change véritablement l'échelle des projets mais c'est vrai que le vélo a l'atout d'être beaucoup moins coûteux dans les politiques publiques et beaucoup moins coûteux pour l'usage qu'en fait chacun enfin ça pèse beaucoup moins dans le pouvoir d'achat dans le porte-monnaie du cycliste notamment pour ses trajets domicile-travail donc non justement c'est ramener ça à la possibilité de changer l'échelle de nos ambitions et de nos projets aujourd'hui par exemple là on est dans le dans le département de la Seine-Saint-Denis qui vient de voter au mois d'avril un vrai plan vélo véritablement ambitieux avec 150 millions à la clé avec l'objectif de rendre cyclable l'ensemble des routes départementales et de la voirie départementale à horizon 2024 donc se fixe vraiment une ambition importante un calendrier assez rapproché c'est vraiment intéressant je pense qu'aujourd'hui si tous les départements avaient cette ambition on est dans le département qui n'est pas le plus riche de France au contraire donc on voit bien que la solution vélo elle est prise au sérieux qu'on met les moyens en face et qu'avec ces moyens qui sont effectivement pas du même ordre que pour de grandes infrastructures de transport public ou pour construire des autoroutes on peut faire énormément de choses et vous parliez monsieur Escovitch de la continuité c'est vraiment une caractéristique fondamentale des projets c'est la continuité la continuité la capacité aussi bien des réseaux parce qu'il faut aujourd'hui penser les réalisations non pas en fonction de la pratique actuelle mais de celle qui est en train d'arriver assez vite et c'est encore aujourd'hui assez sous-capacitaire donc on n'a pas d'ailleurs beaucoup de modèles mathématiques pour évaluer justement la dimension des aménagements cyclables en fonction de ces calculs de ces hypothèses d'augmentation de la pratique et de la fréquence on les a dans tous les autres domaines routiers transports publics donc on tâtonne un peu dans le vélo mais ce qui est évident aujourd'hui c'est qu'il faut se fixer un objectif beaucoup plus ambitieux en termes de continuité de capacité moi je voudrais prendre l'exemple de la gare d'Utrecht à Utrecht en Allemagne quoi au Pays-Bas tout faux au Pays-Bas et je ne me souviens pas du nombre de voyageurs peut-être Catherine Barbé vous savez ah ça il y a des vélos là et là il y a récemment la gare a été entièrement refaite il y a quelques années complètement reconçue et dans le cahier des charges de ce réaménagement de la gare d'Utrecht on a décidé de faire un garage à vélo une vélo station de 12 ou 13 000 vélos 12 ou 13 000 vélos vous avez intérêt à vous souvenir de l'endroit où vous l'avez mis quand même oui mais en même temps si vous faites alors moi je ne suis pas retournée depuis mais il y avait encore il y a quelques temps la possibilité de faire une visite virtuelle de la réalisation quand elle était encore en travaux et on voyait très bien qu'en fait on était dans un environnement qui ressemble un peu effectivement à un parking voiture avec un peu la même conception ils ont tous le même vélo noir mais bien conçu et vous pouviez emprunter cette espèce de voirie en escargot à l'intérieur ça fait un peu rêver et donc le vélo ce n'est pas un truc qu'on ajoute après dont on se dit ah oui il faut qu'on pense le rabattement à la voirie elle se présente comment ah c'est pas terrible il va falloir quand même faire quelque chose quelques petites bandes etc de la même manière pour le stationnement non c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré au projet dès le départ voir est un atout du projet et je reviens à Utrecht au dessus de cette vélo station gigantesque on a recréé un espace on a créé un nouvel espace public donc on est dans la conception d'une gare qui est non pas inversée si presque inversée par rapport à celle qu'on fait aujourd'hui et j'ai participé à la visite de l'exposition juste avant qui était très intéressante mais tous les projets qu'on voit des gares sont quand même des gestes architecturaux ah ça c'est français où on voit ça alors là nous on fait des trucs on voit pas beaucoup de gens dedans on voit jamais de vélo non parce que les architectes ils aiment pas trop quand il y a des gens qui touchent à leurs oeuvres mais ils veulent des gestes Dominique Perrault et c'est magnifique c'est incontestable et on voit pas bien la liaison entre la gare et son quartier et je voudrais parler de ça pas seulement par rapport au vélo mais également par rapport à la marche où la gare si on dit que c'est un haut lieu urbain un espace civilisé il faut absolument que ça communique avec et qu'il y ait vraiment une porosité en fait de la gare et ça on le voit pas bien dans les représentations qui nous sont données on a même quelquefois l'impression qu'il va falloir faire un grand tour à pied pour atteindre l'entrée principale parce qu'en France on est quand même assez fort pour faire des choses qui sont pas très perméables qu'on peut pas traverser et revenu au vélo il y a beaucoup d'équipements publics voire des grands hôtels de ville et je parle pas des gares qui le sont très souvent dans des pays comme la Suisse l'Allemagne les Pays-Bas qu'on peut traverser non seulement à pied mais même à vélo et quand on dit ça en France on est encore un peu dans quelque chose qui ressemble un peu à de la science-fiction or c'est une fonctionnalité urbaine qui devrait être dans la tête de tous les aménageurs bon alors Catherine Barbé c'est une très bonne très bonne remarque de votre voisine oui vous avez le droit de l'applaudir vous avez le droit est-ce que est-ce que ces 60 nouvelles gares du Grand Paris Express juste être de très beaux gestes architecturaux ou est-ce que vous avez pensé aussi à des parkings à vélo à des mobilités douces à le fait que ce soit moi je pense à ce qui se passe au Japon il faut aller voir les gares au Japon qui sont des endroits tout à fait fascinants d'ailleurs ce sont plutôt des centres commerciaux à l'intérieur desquels il y a des trains qui passent et qui ont en moyenne chaque année je crois 20 secondes de retard sur l'année enfin c'est fabuleux vous avez pensé à tout ça ? oui alors on a pensé à tout ça et on n'est pas les seuils à l'avoir pensé parce qu'au tout début de la société du Grand Paris les élus les maires avant que la métropole n'existe nous ont demandé justement de documenter le sujet des quartiers de gares et de penser à l'aménagement des espaces publics autour des gares ça nous a permis de produire la production de l'observatoire des quartiers de gares les documents sont sur les étagères là-bas et aussi de produire un premier ouvrage que j'ai coordonné avec Monique Bouteille d'ailleurs l'adjointe au maire de Rueil sur les places du Grand Paris pour justement bien attirer l'attention sur le fait que la gare c'est une chose mais qu'il faut organiser toute l'intermodalité autour de la gare et du coup à cette occasion on a fait remonter à la surface un certain nombre de chiffres qu'on n'a pas en tête mais par exemple aujourd'hui déjà dans la métropole les gens qui se rendent dans les gares existantes la moitié d'entre eux ils s'y rendent à pied et donc ce à quoi il faut penser au premier chef c'est le cheminement des piétons et le cheminement des piétons c'est le confort c'est la sécurité c'est la qualité de l'espace public du paysage enfin vous voyez des sujets qui sont vraiment des sujets d'urbanisme et qui sont très loin du grand geste architectural etc. donc on a fait ce premier travail on a ensuite mis en place des comités de pôle autour de chacune des gares pour étudier ensemble pas la SGP toute seule parce que nous on ne peut pas faire grand chose mais avec tous ceux qui justement ont un rôle sur les questions d'espèces publiques et c'est là où on revient un peu sur les questions du millefeuille justement c'est qu'en matière de gestion de la rue si je puis dire dans la métropole du Grand Paris c'est un peu compliqué et j'espère que la métropole progressivement pourra s'intéresser à ça c'est-à-dire qu'autour de la gare il y a des rues en général j'espère et s'il n'y en a pas il faut en réaliser je vais même vous dire un truc horrible non seulement il y a des rues mais il y a des voitures qui circulent oui oui alors pas toujours enfin bon déjà des fois elles n'arrivent pas jusqu'à la gare parce que est-ce que vous avez des questions dans la salle préparez-vous on va en prendre mais les rues en tout cas elles sont gérées par des gens très différents il y a les départements il y a l'état pour les autoroutes il y a les communes pour les voies communales parfois il y a la gare autobus de la RATP et donc c'est tous ces gens qui ensemble doivent décider comment on aménage le parvis de la gare nous on les aide on met un peu de sous pour payer les études mais on ne peut pas faire tout seul et donc c'est cette dynamique là qu'on a essayé de mettre en place à travers les comités de pôle mais qu'il faut continuer à développer parce que c'est aussi une question de mentalité c'est-à-dire que ceux qui ne pratiquent pas le vélo ils ne pensent pas qu'il faut de la place pour les vélos la RATP pour les dépôts de bus elle n'a qu'une envie c'est que les dépôts de bus des gares routières soient les plus confortables possible mais finalement si les piétons n'y arrivent pas ce n'est pas le premier réflexe et plein d'autres sujets de cette nature et donc c'est tous ces usages contradictoires et alternatifs de l'espèce publique qu'il faut essayer de coordonner et ça on a besoin de l'aide de tout le monde pour ça parce que la GP ne peut pas tout faire Alors il y a d'ailleurs une question sur ce sujet Yvan Ascovitch quelles sont les compétences et la légitimité de la métropole en termes de mobilité alors que les transports en commun sont gérés par la région je ne vais pas vous parler de millefeuille là parce que je sais que je vais encore m'en prendre une mais on va dire qu'on a l'impression que là c'est une religieuse avec la grosse région en dessous et la petite boule de la métropole par dessus Je trouve ça sévère petite boule pour la métropole mais ce qui est sûr c'est que cette question on y a le droit à chaque fois et que celui qui a inventé l'expression de millefeuille on n'en a jamais mangé parce qu'en réalité ce n'est pas une question de millefeuille je n'ai pas parlé de millefeuille j'ai parlé de religieux mais idem on n'a pas de petite boule et de grande boule on a et Catherine Barbet l'a dit la réalisation des tunnels et du réseau de transport ce n'est pas ça le Grand Paris Express ce n'est que la façon d'aménager l'infrastructure elle a une conséquence l'infrastructure c'est qu'elle va amener des mouvements de population des mouvements des flux elle va modifier un certain nombre de déplacements des flux dans la métropole et ça pardon de le dire à cet internaute mais ce n'est pas la région qui est compétente ce n'est pas les départements ce ne sont même pas les communes c'est la métropole qui est compétente pour l'aménagement du territoire et puis les territoires dans ce qu'ils ont à mettre en oeuvre la politique décidée par la métropole donc la légitimité de la métropole j'ai envie de dire l'obligation de la métropole parce qu'un SCOT qui ne parlait pas de mobilité ce sera un SCOT il serait nul le préfet nous dirait revoyez votre copie un vol et mobilité c'est obligatoire dans la SCOT donc la métropole n'a pas vocation à vouloir gérer le réseau du GPE la métropole elle dit certes il y a un réseau de transport qui arrive un transport lourd une rocade comme a dit Catherine Barbé et ça ça va impliquer des modifications de flux qu'il faut gérer et voilà pourquoi on fait un SCOT mais il n'y a rien de mieux que des anecdotes pour répondre à cette question j'ai deux anecdotes une anecdote et c'est souvent des maires qui sont à l'origine des anecdotes la métropole c'est la métropole des maires il y a un maire qui depuis 15 ans se bat pour l'arrivée d'une ligne de métro dans sa commune Patrick Collier non je ne dirais pas plutôt dans l'est de la métropole et il s'avère qu'il y a quelques mois un an ou deux le syndicat des transports d'Ile-de-France Ile-de-France Mobilité a dit vous pouvez toujours attendre pas près d'arriver dans votre ville il y avait plein de grands projets d'aménagement etc et on lui a répondu mais et quand on regarde comment sont été structurées et pensées les stations du Grand Paris Express si je parle sous contrôle de Catherine Barbé il y a toujours une logique intercommunale ce ne sont jamais des stations qui sont vocation à desservir une ville ils desservent un territoire au-delà des frontières administratives d'ailleurs il y a beaucoup de stations qui sont sur les territoires d'une ville et l'autre ville a demandé que le nom de sa ville soit dans la station pour qu'on montre bien qu'il n'y a pas de logique à ce qu'il y ait une station par ville mais la logique des stations elle est intercommunale on a répondu à ce maire si tu avais une logique intercommunale depuis le début peut-être que l'état peut-être qu'il de France Moralité aurait pu te regarder ton dossier et aurait peut-être dit oui c'est vrai il faut prolonger jusqu'à ta ville cette ligne de métro et puis la deuxième anecdote que je voulais vous raconter c'est pourquoi la métropole est compétente dans ça parce que la métropole elle est chargée d'aménagement du territoire d'établir les grands principes de règles urbanistes qui vont régir la métropole pour 15-20 ans or il y a un maire cette fois-ci plus du nord qui a dit moi suite à l'adoption de la loi jamais vous me ferez faire un PLU bon jamais il s'avère que par bonheur pour lui ce maire là il était concerné par une gare du Grand Paris Express qui impliquait qu'il faille qu'il modifie son PLU pour que la gare arrive or si il devait modifier sa règle d'urbanisme il fallait absolument que ça se fasse à l'échelle territoriale et donc que la logique métropolitaine soit respectée et bien quand il l'a su il a changé un peu sa démarche en disant c'est vrai il faut que cette démarche de PLU elle soit pleine et entière parce qu'elle conditionne l'arrivée et la construction dans ma ville de cette grande gare qui nécessite de modifier l'arrivée d'urbanisme ces deux petits anecdotes c'est totalement des détails mais ça vous montre une idée de la gare non non c'est pas des détails à quel point je comprends la question de l'internaute qui vous dit mais attendez moi c'est Ile-de-France-Mobilité à qui je paye mon pass Navigo c'est pas la métropole du Grand Paris mais il a raison mais la métropole du Grand Paris elle va pas gérer le réseau je le répète elle va faire que l'arrivée de ce réseau soit à peu près cohérente dans le maillage du territoire y a-t-il des questions dans la salle ah monsieur là deux questions c'est bien de se lancer parce que la première question est toujours difficile à poser bonsoir je suis habitant de Saint-Ouen posez bien le micro sur votre menton comme vous entendez bien bonsoir je suis habitant de Saint-Ouen je voulais réagir à ce qui a été dit à l'instant sur les mobilités durables et la question du vélo je suis venu ici même en pédalant Saint-Ouen est la seule ville qui a choisi de quitter le service Vélib et le maire n'a fait aucun aménagement structurant en termes de pistes cyclables depuis le début de son mandat en 2014 donc la question des continuités cyclables est posée puisque quand vous venez de Paris, de Saint-Denis ou d'autres communes limitrophes vous êtes face à un mur vous quittez la piste cyclable quand vous quittez la commune qui en est équipée comment dans l'avenir la métropole du Grand Paris pourrait contraindre les maires réfractaires aux mobilités durables à se mettre en conformité et à faire les aménagements nécessaires alors peut-être un point de constat avec Enric Michaud sur le fait de faire du vélo à Saint-Ouen vous faites du vélo à Saint-Ouen non c'est vrai que je là où je suis venue en métro et je j'ai jamais fait de vélo à Saint-Ouen mais je savais vous savez que c'est compliqué de faire du vélo parce qu'à cause des travaux du Grand Paris Express en plus il y a des trous partout mais ça on va y revenir et alors sur la contrainte je crois monsieur qu'il faut il faut jeter la pierre à personne ce sujet là parce que notamment sur ces sujets de syndicats de grands syndicats Vélib-Auto-Libre il y a des sujets qui dépassent le simple fait du vélo il y a des sujets financiers il y a des sujets de gouvernance qui sont au-delà de la simple fait de garantir à tous les citoyens de sa ville de pouvoir circuler en vélo donc il ne faut pas mélanger les sujets et ensuite sur la contrainte c'est ce que je disais tout à l'heure dans la réponse mais en quoi la métropole est compétente j'ai cité la piste cyclable de la Seine ce sera la même chose à Saint-Ouen comme dans toutes les villes des 131 villes de la métropole particulièrement où le SCOT prévoit que vous devez prévoir l'intermodalité et les déplacements d'eau et que Saint-Ouen qui est dans un territoire qui s'appelle Pleine-Commune un établissement public territorial qui est une forme d'arrondissement une subdivision de la métropole qui est chargée d'élaborer la règle d'urbanisme maintenant c'est plus la ville elle-même la commune qui est chargée de le faire c'est le territoire ce territoire quand il devra et il est en cours même bien avancé élaborer son plan local d'urbanisme il devra respecter ce qui est pris dans le SCOT donc ça s'impose ça s'impose ça s'impose s'il ne le fait pas le préfet lui dira monsieur le président de votre territoire monsieur le maire l'arrêt que vous avez élaboré n'est pas applicable vous devez revoir votre copie et je parle sous contrôle de Catherine Barbet parce qu'on connait bien les rouages de l'Etat l'Etat et je peux vous le dire parce qu'on a déjà l'expérience de ça sera intransigeant parce que l'Etat considère à juste titre d'ailleurs que l'aménagement du territoire il doit respecter scrupuleusement les documents qui sont hiérarchisés c'est à dire le schéma cohérence de la région et le schéma de cohérence qu'on appelle le drift et le schéma de cohérence territoriale qui est celui dont on parle ce soir le millefeuille monsieur allez-y je suis dans le milieu associatif environnement 93 qui est affilié à France Nature Environnement je voulais poser une question concernant l'impact de la MGP sur les délais en particulier du Grand Paris Express alors on vous entend très très mal pardon excusez-moi en particulier quel sera l'impact de la MGP sur la mise en oeuvre des lignes du métro dont on sait aujourd'hui qu'elles seront particulièrement en retard qu'il y a des problèmes financiers que l'interopérabilité n'est pas réellement encore complètement gagnée en particulier à Champligny donc j'aimerais savoir quel sera l'impact de la MGP sur ces problématiques et en plus on dit qu'il faut faire des économies bon les économies on pourrait je pense qu'on pourrait en trouver très facilement bon la ligne la ligne 17 qui va du côté du mini-lamelon en passant par le gérant de Gones on pourrait peut-être gagner un peu d'argent là-dessus on pourrait peut-être gagner un peu d'argent oui je pense que ce problème est bien connu donc déjà l'impact de la MGP sur ces problématiques et puis en ce qui concerne je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur Saint-Ouen et c'est vrai que le SCOT va s'imposer au PLUI en particulier bon sur pleine commune le PLUI va être en enquête publique d'ici la fin de l'année donc déjà on est un peu en retard par rapport à l'élaboration en fonction du SCOT et il est clair que la commune de Saint-Ouen est un peu le je dirais le mouton noir dans le paysage donc on retrouve ça sur beaucoup de beaucoup de PT bon sur Grand Paris d'Antheste c'est un peu ce qui a été dit par le nouveau président monsieur Capillon où je dirais qu'on laisse encore au maire une certaine liberté de développer un certain nombre de projets donc par moment j'ai du mal à comprendre comment le SCOT va pouvoir réellement s'imposer dans les PLUI et ensuite redescendre aux communes alors bonne question qu'on a régulièrement au cours de ces réunions publiques d'ailleurs vous avez raison la réponse elle est que on le remarque on le voit la société globalement pas que l'île de France la métropole non plus s'horizontalise et on voit moi je crois ce qu'on appelle vulgairement en anglais mais je crois que c'est bien de le lire en anglais le soft power c'est à dire la collaboration pour créer c'est à dire quand on impose quelque chose d'en haut brutalement il y a une forme en France de fin de rôme de résistance forte des élus notamment des maires qui ne supportent pas de se voir imposer les choses donc finalement la façon de faire de la métropole et du SCOT c'est permettre de en mettant des limites en disant voilà vous avez ici la possibilité de faire des pistes cyclables n'interdisez pas d'en faire parce que là ça serait illégal pour autant la métropole n'aura pas des moyens opérationnels de contraindre mais elle pourra établir des règles de cohérence des recommandations notamment dans le cadre des PLUI qui permettront de mettre en application ce qu'elle a prescrit et là vous avez posé une très bonne question sur le timing sur l'agenda vous avez dit oui mais pleine commune sont en train déjà de faire leur PLUI mais je le dis monsieur et moi je le dis publiquement la logique voudrait que ce territoire attende que la métropole fasse son SCOT et je crois savoir que c'est peut-être ce que lui dira un jour l'Etat quand elle aura à s'exprimer sur son projet de PLUI c'est ce que en tout cas moi je leur dirais en tant que pilote du SCOT parce que finalement la conséquence de ça c'est quoi ? c'est que quand le SCOT sera adopté tous les EPT auront 3 ans pour se mettre en conformité et si un EPT a déjà voté son PLUI et bien c'est encore une enquête publique c'est encore des AMO c'est encore des fonds publics dépensés et là vous avez raison à mauvais escient qui pourrait dépenser ailleurs pour le vélo par exemple pour d'autres pour développer des espaces publics devant les gares pour plein de choses mais malheureusement il y a un certain nombre de résistances dans ce pays et dans la métropole qui sont inhérentes à une certaine culture politique française et je ne vais pas vous dire le président de la métropole et la métropole ne sont pas des magiciens on ne pourra pas changer ça en claquant des doigts on pourra tendre et comme on l'a dit tout à l'heure à essayer d'aller dans une certaine direction et le pouvoir de contrainte et le pouvoir d'imposer quelque chose à un maire il est tout à fait relatif que ce soit dans la métropole ou ailleurs d'ailleurs Catherine Barbé voulait rajouter quelque chose non il y a une question d'une dame au dernier rang il y a deux questions même alors on va commencer par la dame parce qu'on est comme ça nous puis ensuite on posera la demande à monsieur je vous remercie j'ai compris que le projet est à l'horizon 2030 donc bon c'est quand même dans un petit bout de temps quoi c'est loin et par rapport à cet horizon je voulais savoir si vous avez le sentiment que le projet sur les questions de mobilité est réellement ambitieux j'ai le sentiment quand même que vous enterrinez des projets qui sont déjà décidés puisqu'ils sont même en chantier et dans les solutions un petit peu proposées bien sûr qu'il faut le vélo et bien bien plus mais je trouve que quelle est l'ambition à l'horizon 2030 il y a une exposition qui a été faite sur les routes du futur par la Paris Métropole l'autre métropole que celle-ci et on voit bien qu'il y a une ambition de construire des choses qui qui seront à mon avis à l'horizon de 2030 peut-être des choses qui fonctionnent avec l'électricité l'hydrogène sur les autoroutes des vélos sur les autoroutes voilà et donc je trouve que ça j'ai pas bien cerné l'ambition du projet sur les mobilités bon c'est une bonne question madame je vais me permettre de la préciser Catherine Barbé j'ai 53 ans et demi est-ce que vous croyez que de mon vivant je pourrais faire le tour de la métropole du Grand Paris avec ces nouveaux métros qu'on peut voir dans cet endroit pour le dire comme ça on a l'impression que ça met un temps de dingue bon vous vous avez cette impression moi j'ai vraiment l'impression contraire mais c'est vrai que quand on fait de l'urbanisme on est toujours habitué au temps long les villes elles se sont construites pendant des siècles les nouveaux quartiers de Paris je pense à Paris Rêve Gauche les études ont commencé dans les années 80 et c'est toujours pas terminé autour de la bibliothèque de France alors que le métro du Grand Paris les études ont commencé dans les années 2000 plutôt vers la fin puisque la loi du Grand Paris elle est de 2010 et on est déjà en phase chantier pour ceux qui habitent le sud de la métropole on est même en plein dans le chantier ah bah ça je vous confirme il y a des travaux partout il y a des trous partout et des grues partout aussi et donc c'est bien parti c'est bien parti pour être livré entre 2025 et 2030 les premières lignes peut-être même en 2024 pour les Jeux Olympiques donc non c'est très rapide et honnêtement c'est vraiment exceptionnellement rapide mais quand on regarde et je continue à faire l'avocat du diable j'étais à Shanghai il n'y a pas si longtemps ils ouvrent deux lignes de métro par an alors certes Shanghai n'est pas Paris mais enfin on a l'impression que ailleurs ça va plus vite l'herbe est toujours plus verte près du voisin c'est une mauvaise impression qu'on a oui c'est une très mauvaise impression en général les projets de transport surtout dans les grandes métropoles occidentales donc qui sont des vieilles villes au sens où il y a du tissu constitué où il y a des égouts depuis très longtemps donc il faut passer en dessous de tout ça ces projets mettent énormément de temps à sortir le projet Crossrail qui se fait en ce moment à Londres qui d'ailleurs prend sans arrêt du retard dans sa livraison c'est un RERA dans son concept c'est une ligne Est-Ouest et il a été décidé ou étudié ou lancé dans les années 50 à New York pour des raisons notamment de mauvaise gouvernance des transports ils mettent 20 ans à prolonger de quelques stations une ligne qui fait le nord-sud de Manhattan donc on est sur un projet très ambitieux et qui va très vite alors évidemment on a tous envie qu'il aille encore plus vite mais si ça doit être au détriment de la qualité notamment de la qualité justement des gares de leur accessibilité des espèces publiques autour des nouveaux quartiers qui vont se construire je crois qu'il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on fait des bêtises et ça ne se rattrape plus jamais après Et alors vous avez entendu ce qu'a dit cette dame qui ne comprenait pas finalement complètement l'ambition pourquoi ? Parce qu'on est sur du temps très long et on se dit que les premiers coups de crayon ils ont été donnés finalement au début des années 2000 on est 15 ans plus tard c'est pas du tout fini ça sera terminé dans 20 ans on va dire est-ce que ce sera encore d'actualité est-ce que ce sera encore véritablement pertinent au moment où tout ça va sortir du tunnel par rapport aux enjeux de 35 ans avant ? Oui c'est fait C'était pas ça votre question ? Non la question c'était globalement le projet de la métropole du Grand Paris en quoi il est ambitieux puisqu'on ne parle que du Grand Paris Express et que lui est déjà existant et il est déjà pour moitié financé Donc c'est pour Ivan Escovitch ? Oui c'est pour le projet mobilité le débat sur lequel on est là ce soir En quoi il est ambitieux ? Il est ambitieux parce que je crois que l'exemple du vélo est un bon marqueur d'ambition je le disais la piste cyclable qui termine au bout de la piste Vous avez parlé Mme Michaud du fait que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le territoire dans lequel je suis élu décide un plan vélo mais la Seine-Saint-Denis et les frontières départementales de la Seine-Saint-Denis limite départementales dans les Hauts-de-Seine ou avec le Val-de-Marne ou avec Paris méritent d'être traités c'est à dire que si quand vous quittez Saint-Ouen pour aller à Cichy vous ne pouvez pas continuer sur les bords de Seine ou ailleurs votre promenade en vélo c'est un problème d'ambition et nous on a l'ambition et on la réalise je vous l'ai dit c'est dans la carte que ce ne soit pas possible ça et que justement alors c'est un exemple sur le vélo l'exemple de la voiture Olivier Delagarde a commencé ce débat par une boutade sur comment nous étions venus mais demain à partir du 1er juillet prochain que ce soit dans Paris ou dans le périmètre de la 86 qui est le périmètre qui est le plus touché par les émissions de gaz nocifs notamment les particules fines qui sont d'un danger absolu pour la santé et on ne maîtrise pas encore les conséquences que ça peut avoir pour notre santé à tous notamment sur les enfants et les personnes les plus fragiles quand la métropole dit on fait une zone à faible émission et on interdit dans le périmètre de la métropole progressivement jusqu'en 2024 2025 puis jusqu'en 2030 les véhicules les plus polluants jusqu'au diesel quand on dit que dans le cadre du GPE et du Grand Paris Express réseau de transport mis à part on va essayer de faire que chaque métropolitain soit à 15 minutes à pied des aménités Catherine Barbé les a annoncés tout à l'heure les espaces verts les services publics de santé ou autres ou de l'éducation notamment tout ce qui est service et ce qui permet de vivre des commerces nous on a inscrit dans ce Scott la métropole du quart d'heure mais c'est pas un 20 mots vous avez une carte qui est très bien faite par l'atelier Parisien d'urbanisme moi j'appelle la carte rose très bien cette carte et elle vous montre où est-ce que dans la métropole vous êtes à moins de 10 minutes à pied d'un espace vert et bien même si c'est pas trop mal il y a encore des endroits où on est à plus de 10 minutes à pied d'un espace vert et bien dans le Scott on a repris la logique qu'on soit entre 5 et 10 minutes à pied d'un espace vert pour un métropolitain alors ça vous allez me dire c'est pas lié au GPE mais ça c'est une ambition c'est une ambition qui en vue se déclara dans chaque territoire qui iront peut-être plus loin qui iront peut-être moins loin mais en tout cas qui iront dans ce sens là et j'ai envie de vous dire moi l'ambition on ne la mesurera que dans 10, 15, 20 ans quand on aura vu les conséquences de ce qu'on avait décidé 15 ans auparavant aujourd'hui l'ambition ce qu'avait décidé l'Etat pour les villes nouvelles dans les années 60, 70 c'était une grande ambition de faire des villes nouvelles moi ça n'a pas été partout un succès je ne suis pas sûr que ce soit un grand succès aujourd'hui et donc moi l'ambition je préfère la mesurer une fois qu'on a les résultats notamment à l'échelle du citoyen pas à l'échelle de l'architecture pas à l'échelle de la production de richesses parce qu'on va vous dire mais il y a des villes nouvelles dans lesquelles on a beaucoup d'emplois dans lesquelles oui mais les gens vivent mal parce qu'ils sont loin de Paris parce qu'ils sont loin d'université parce qu'il n'y a pas cet espace vert qu'on a minéralisé les sols qu'on a mangé les terres agricoles et vous avez parlé du triangle de Gonesse mais parlons-en parce qu'on est là pour parler des transports mais la métropole dans ce cas de ce Scott vous parliez d'ambition si on ne préserve pas les terres agricoles et les espaces verts qu'on a et bien on pourra avoir toute l'ambition qu'on veut pour le climat pour la production d'énergie décarbonée on ne pourra pas la réaliser et donc dans ce Scott on a prévu que dès qu'on construit quelque chose dans une parcelle dans la métropole on doit laisser entre 10 et 30% minimum selon les zones d'espace de pleine terre c'est une ambition énorme je vais vous assurer n'importe quel maire va vous dire dans mon centre-ville j'ai 0% de pleine terre quasiment 0 imposé je parle de pleine terre je ne parle pas d'un mètre de terre avec une dalle de béton en dessous voilà pour répondre à votre question madame sur l'ambition et vous parliez très justement du triangle de Gonesse on va pouvoir dire fort de ces ambitions qu'on a prises même si certains grands projets ne sont pas dans le périmètre de la métropole on va pouvoir dire voilà la métropole de par son rayonnement en tant que personne publique associée à laquelle on demanderait son avis sur un ou autre projet dans le nord de Paris on pourrait dire voilà nous la métropole ça ne correspond pas à la vision qu'on a de notre développement donc j'entends madame qu'on peut toujours être plus ambitieux moi je pense que la politique des petits pas et la politique des grands des grandes décisions qui n'ont pas l'air grandes comme ça comme la pleine terre qui ont l'air de détail mais qui finalement ont des bonnes conséquences peut-être que on a l'évalué à postériori plutôt qu'à priori en disant voilà notre ambition n'est pas assez grande je voulais juste ajouter effectivement dans le domaine des mobilités bon il y a plein d'évolutions en ce moment des bouleversements on parle de la voiture autonome on parle des trottinettes etc bon on ne sait pas comment tout ça va évoluer bon un adhérent notre jour nous rappelait que toujours difficile de prévoir l'avenir il y a quelques années rappelez-vous le roller était indiqué comme le mode de déplacement qui allait se développer en ville énormément bon et puis finalement on n'en voit quasiment plus mais en tout cas effectivement il y a des évolutions qu'on a du mal à anticiper mais ce qu'on sait c'est que le train et le métro en tout cas en zone dense ça restera un mode de transport utile et pertinent parce que c'est ce qu'il y a plus efficace pour transporter beaucoup de monde dans un espace réduit avec le moins d'énergie dépensée et de ce point de vue là je dirais qu'on ne prend pas beaucoup de risques à faire un métro dans la zone déjà habitée d'Île-de-France et quelque part même quelles que soient les évolutions par ailleurs le véhicule autonome par exemple ne ne résout pas même si l'électrique ne résout pas les problèmes de congestion automobile donc il peut avoir son intérêt mais clairement le métro et le train resteront vraiment très important pour une métropole comme la nôtre alors par contre effectivement par rapport à votre question sur le calendrier moi je mettrais un bémol pour une simple raison c'est que le Grand Paris Express depuis le début c'est un projet politique alors c'est ce qui a fait sa force qui a été porté mais son calendrier a toujours été politique et donc dès que ça change de majorité ça prend un gros coup de frein alors non c'est ça qui est un peu il a quand même résisté aux différentes alternances mais chaque premier ministre a dit je découvre des problèmes financiers Jean-Marc Ayrault 2013 nouveau Grand Paris je présente un nouveau calendrier ensuite Manuel Valls je présente un nouveau calendrier j'accélère voilà et la ligne 15 17 et puis Edouard Philippe 2018 je redécouvre le dossier et je présente encore un nouveau calendrier mais à chaque fois en réalité ce sont des calendriers politiques et je dirais malheureusement qui sont pas toujours en lien avec les les réalités techniques et on a un bon exemple en ce moment puisque on apprend que eh bien la gare de la défense de la ligne 15 serait un chantier de 200 mois de travaux sous le centre commercial des 4 temps et que par conséquent c'est une impasse pour tenir la date de 2030 et que donc il faut réétudier le sujet de cette gare et donc refaire une enquête publique etc etc voilà donc on voit bien que la volonté politique c'est bien mais il faut aussi derrière que ça corresponde à des choses techniquement faisables d'autres questions dans la salle il y a plein de mains qui se lèvent alors monsieur on vous a coupé le sifflet au dernier rang ça s'appelle la galanterie alors d'abord moi je suis odonien j'ai une question la métropole du Grand Paris ici elle a une spécificité c'est qu'elle est concédante de la ZAC des Docs et à ma connaissance c'est la seule ZAC qui est dans ce cas de l'espèce donc d'une certaine non il y en a d'autres il y en a deux autres il y en a deux autres bon bah alors je me suis un peu emballé enfin en tout cas elle était préexistante à la métropole donc ça doit être la seule dans ce cas de figure donc il y a des petits sujets puisque finalement c'est un peu vous les gens qui allez nous gérer moi j'habite dans la ZAC des Docs il y a un collège je suppose qu'il est dans le programme et ce serait intéressant de savoir où en est la session du terrain c'est une question assez matérielle bêtement matérielle mais je pense qu'il y a des gens dans l'assistance qui aimeraient savoir j'ai une deuxième question il y a un collège et normalement il y a un terrain on m'a dit que c'était bon voilà c'est pas vous voyez c'est des questions qu'on pose aux aménageurs et là vous êtes aménageur deuxième question c'est tout à l'heure vous expliquiez la façon dont le SCOT allait fonctionner avec le PLUI il va être d'applicabilité directe sur les orientations d'aménagement programmé ou pas et qu'est-ce que vous comptez faire puisque vous parliez de pleine terre monsieur sur des endroits comme la friche Vondin où le maire a par exemple au pied des puces où on a une architecture vernaculaire alors là on dit comme plutôt pour parler du transport mais enfin attendez vous savez l'entrée des puces la parole est libre la parole est libre vous savez l'entrée des puces vous voyez la rue des Rosiers c'est un endroit où il y a beaucoup de voitures et le projet fait 650 voitures puisqu'il y a un parking de 650 bagnoles qui est à cet endroit là alors on nous explique les puces c'est les américains qui viennent à cet endroit là c'est compliqué de descendre à la porte de Clignancourt et de passer sous le périphérique voilà pourquoi pas donc ma question c'est comment ça va s'articuler le SCOT le PLUI les OAP et quel projet vous allez faire valoir dedans et puis il y a une autre spécificité ici l'état va s'exprimer sur un endroit qui va avoir un impact très fort en matière de transport avec des gens qui vont être un peu difficiles à manœuvrer parce qu'ils seront malades c'est un CHU et je crois savoir donc un centre hospitalo universitaire je crois savoir que l'état va passer par un projet d'intérêt général donc vous parliez tout à l'heure des élus de comment on leur imposait alors là on est dans le coeur du sujet un des PIG des projets d'intérêt général un projet d'intérêt général ça fait longtemps qu'on n'a pas fait est-ce que tout ça est bien articulé avec les perspectives de la société du Grand Paris et puis dernière question dernier point parce que c'est plutôt un constat comment voyez les choses en termes de mobilité pour tous ces étudiants qui vont venir sur notre territoire sur pleine commune il y a le campus Condorcet demain il y a le CHU peut-être s'il arrive à se faire comment tout ça va fonctionner et ça je pense vraiment qu'on est très très preneurs de vos apports et puis dernier point pour vous taquiner puisque vous évoquiez la pleine terre je serais très curieux de savoir comment vous respectez vos règles de pleine terre sur le CHU une fois qu'il atterrit à Garibaldi bon j'ai pas entendu une fois qu'il a une fois qu'il a alors moi je ne fais rien respecter nous à la métropole on n'est pas là pour faire la place des maires donc je n'ai pas envie de répondre à votre question mais je ne suis pas le maire de Saint-Ouen et la ZAC Dédoc si en effet vous avez raison elle est métropolitaine elle se fait et elle se construit déjà avec un aménageur qui est un aménageur qui est une société tierce société privée et qui est publique en plus un aménageur public donc il ne m'appartient pas à m'exprimer au nom et pour le compte de l'aménageur et ni au nom et pour le compte du maire de Saint-Ouen qui avec l'aménageur et en lien avec la métropole construit ce programme non pas que je n'ai pas envie de répondre mais je ne suis pas la personne qualifiée pour répondre à ce sujet et je vais revenir sur je crois que j'en ai parlé de l'articulation c'est simple le SCOT il coiffe l'ensemble des règles d'urbanisme et les règles d'urbanisme des PLI devront lui être compatibles compatibles ça veut dire pas conforme ça veut dire qu'elles devront respecter et peut-être potentiellement aller plus loin en tout cas ne pas les contredire c'est ça quand on dit compatibles c'est pas un rapport de conformité c'est un rapport de compatibilité que vous dire de plus parce que ça fait trois fois que je le répète donc c'est comme ça que ça s'articule après vous dites mais moi c'est un sujet sur lequel je suis très prudent et très exigeant c'est celui de la pleine terre vous savez c'est un sujet qui rique tout la pleine terre parce que vous pouvez dire aux métropolitains aux habitants de la métropole on va cesser de faire des îlots de chaleur en faisant des îlots de fraîcheur on va cesser on va refaire venir la nature en ville on va faire des espaces verts pour que on se sente mieux s'il n'y a pas de pleine terre il n'y a rien de tout ça donc moi je pense que c'est un sujet essentiel et c'est un deuxième sujet essentiel parce qu'on a sous la pression d'un certain notamment lobby notamment citoyen cédé à des grands principes qui étaient l'absence notamment la lutte contre l'étalement urbain parce que le fait de faire des immeubles bas parce que soi-disant la hauteur est honnie en France depuis qu'on s'est trompé dans les années 70 en faisant des tours sur dalles qui étaient des horreurs et donc on est traumatisé par la hauteur en France et bien du coup on fait de l'étalement urbain alors c'est encore pire parce qu'on minéralise les sols on détruit le peu de présence de nature en vie et donc on a des catastrophes notamment écologiques on a une catastrophe aussi en termes d'inondations parce que quand il y a des inondations et que les sols sont imperméabilisées c'est encore pire parce que l'eau ne s'infiltre pas on va vivre on le sait tous dans les 10-15 prochaines années des épisodes climatiques qui vont monter en intensité notamment des grandes pluies du fait du dérèglement climatique et si on n'a pas des sols qui sont capables d'absorber ces quantités d'eau on va vers des catastrophes majeures même pour ceux qui n'habitent pas au bord de la Seine ou de la Marne dans la métropole donc pour vous dire la pleine terre moi je n'impose rien le SCOT n'impose rien le SCOT dit voilà mesdames, messieurs les présidents de territoire dans vos PLUI vous devrez prévoir que dans les zones très denses vous devez laisser 10% de pleine terre et dans les zones moins denses 30% mais à partir de ce moment là si un PLUI dit en centre-ville il n'y aura pas de pleine terre c'est simple le préfet va lui dire sur le président de territoire reveillez votre copie ou votre PLUI ne sera pas applicable et tant que le PLUI n'est pas applicable et on n'a pas modifié la règle d'urbanisme je peux vous dire que les gares du GPE pour la plupart ne poussent pas parce qu'il faut modifier la plupart du temps les règles d'urbanisme pour permettre que ces gares poussent et puis vous avez évoqué des projets d'intérêt généraux comme celui de l'hôpital encore une fois je ne suis ni le président de l'autorité régionale de santé ni le président le directeur général de l'APHP ni le maire de Saint-Ouen ni le ministre de la santé pour m'exprimer sur ce sujet je peux juste vous dire que quand il y a un projet même si c'est un projet public et bien oui il doit respecter les règles d'urbanisme local alors en effet sauf ou dans les cas où il y a des sujets d'intérêt d'ordre public majeur sur la pleine terre qui ferait qu'on ne peut pas construire un hôpital avec de la pleine terre mais quand vous regardez tous les hôpitaux parisiens on voit très bien comment ils sont construits ils ne sont pas ce n'est pas uniquement du béton posé sur des notamment les vieux hôpitaux ce ne sont pas du béton posé sur des dalles ce sont en général des bâtiments avec un certain nombre d'espaces verts je prends les pluvieux hôpitaux parisiens ce sont des hôpitaux où il y a quasiment plus de surface d'espace vert que de surface bâtie donc ce n'est pas impossible à faire je ne suis pas l'architecte qui va construire cet hôpital s'il naît un jour s'il voit le jour dans quelques années ce que je peux vous dire qu'il devra respecter les règles d'urbanisme qui sont prescrites par la métropole notamment le cas du Scott bon alors Yvan Discovit pour qu'on comprenne bien parce que ça fait trois fois qu'on pose la question finalement la métropole avec son Scott ne peut rien imposer mais elle elle fabrique des schémas qui ensuite doivent être conformes et le préfet lui finalement peut imposer en déclarant qu'un plan local d'urbanisme n'est pas applicable parce que ça c'est la contrainte totalement voilà bon y a-t-il d'autres questions il y avait d'autres il y a plein de mains qui se lèvent Madame vous avez le micro donc allez-y et puis j'ai vu qu'il y en a là et là oui vous m'entendez on entend assez mal je vais vous dire je vais vous faire un aveu à la tribune on vous entend assez mal c'est voilà c'est comme ça mais on tend l'oreille je reviens juste sur la règle que vous évoquiez des 15 minutes à pied pour atteindre un espace vert du coup si j'ai bien compris c'est intégré dans le Scott métropolitain donc ça c'était ma première question puis j'ai une deuxième question et du coup effectivement je reviens sur cette question d'opposabilité du Scott dans les effectivement de manière assez concrète et effective dans le quotidien des métropolitains donc éventuellement un projet qui ne respecterait pas cette règle alors il peut être effectivement soulevé par le préfet mais également par un citoyen a priori non non c'est bien ce que j'ai alors là au moins la réponse vous voyez elle est franche non alors la règle d'urbanisme le plan local d'urbanisme fait écran c'est à dire que c'est lui qui est chargé de décliner de conjuguer le Scott à l'échelle de ce territoire par contre si jamais un citoyen un verti intéressé qui a bien suivi les douze débats animés par Olivier de Lagarde se rend compte que l'enlève l'élui de son territoire n'est pas trop fort si vous vous considérez que vous constatez que dans le pays de peine commune on ne respecte pas le Scott vous avez tout à fait le droit vous avez un intérêt à agir éventuellement pour contre comme le préfet pour contester la légalité de ce document mais pas sur une opération sur un document et ensuite sur la pleine terre oui et sur les espaces verts oui il y a une prescription dans le Scott qui prévoit un maillage de l'espace vert en termes de minutes et en termes de temps entre un espace vert et chaque habitant oui et on a la chance d'avoir des gens qui nous aident qui sont l'atelier parisien d'urbanisme et l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France donc l'Apure il y a eu et qui ont des données qui sont publiques je vous invite à aller les consulter remarquables parce qu'elles vous permettent de comprendre un certain nombre de choses et cette carte des espaces verts allez regarder si là où vous habitez vous êtes à plus ou moins 10 minutes d'un espace vert moi je l'appelle la carte rose elle est extraordinairement bien faite c'est-à-dire que vous allez sur apure.org et vous allez regarder cette carte et vous allez voir qu'il y a certaines villes où on manque d'espaces verts et ça ces données elles existent on a le diagnostic et on a un problème dans la métropole c'est qu'il n'y a jamais personne qui s'est dit on va tous se mettre d'accord pour appliquer une règle commune c'est ce qu'on est en train de faire c'est pour ça qu'on est devant vous ce soir bon alors moi je suis ravi de ces questions si on pouvait juste avoir quelques questions sur les transports ça arrangerait le débat quoi parce que parce que mais là vous allez pouvoir revenir parce qu'il y en a il en reste 6 autres encore mais ma deuxième question portée sur les transports c'était plutôt sur les infrastructures de charge pour les véhicules électriques alors je ne sais pas si ça rentre dans le sujet mais est-ce que le scotch à mon sens oui donc je me permets de poser ma question donc effectivement est-ce que tout ce qui est infrastructure de charge est normé dans le cadre du scotch est-ce qu'il y a des choses assez précises là-dessus alors c'est très bien parce que je voulais quand même qu'on parle aussi de la voiture parce que si on parle de mobilité quand même dans la métropole et qu'à aucun moment on ne parle de l'automobile ça va être un peu bizarre donc est-ce que l'idée Yvon Elskowicz c'est de bannir la voiture de la métropole non je vais répondre à votre question mais non l'idée c'est pas de bannir la voiture on se rend compte qu'elle se bannit d'elle-même 72% des parisiens n'ont pas de voiture au niveau de la garde c'est un peu moins vrai plus on s'éloigne du périphérique parce que 72% des parisiens n'ont pas de voiture ça augmente d'année en année et ça commence à augmenter en banlieue et ce qui a fait parce que j'entendais parler d'autolibre tout à l'heure oui c'est un échec industriel mais ça a été un déclencheur on a remarqué que dans les villes de banlieue c'est ce qui a commencé à faire céder les gens à la deuxième ou la troisième voiture en banlieue et on a remarqué un changement des mentalités depuis notamment l'arrivée de ces modes de transport partagés et mutualisés donc il ne faut pas jeter la pierre entièrement à l'autolibre c'était un échec notamment financier il ne faut pas oublier pas pour Bolloré mais enfin bon ça a permis en tout cas pour les villes et pour les maires qui avaient adhéré au syndicat au syndicat mixte ça a permis quand même de prendre en compte en banlieue et de faire commencer à décliner ce taux d'équipement automobile dans les foyers alors non le but c'est de bannir la voiture c'est de dire la voiture elle a sa place à partir du moment où elle est régulée c'est à dire que la voiture ne peut pas avoir prendre la place du vélo ne peut pas prendre la place du piéton chacun doit avoir sa place et la deuxième chose c'est que et surtout ce qui est important c'est que je vais revenir à votre question la voiture elle doit pouvoir ne pas dégrader notre environnement et je vous l'ai dit je le répète on est dans une urgence sanitaire majeure on s'apprête à vivre des cas graves sur la santé si on ne prend pas des décisions donc l'idée c'est d'avoir une voiture mais une voiture propre alors c'est pas la panacée la voiture électrique mais en tout cas elle ne produit pas elle n'émet pas de particules fines alors on va dire on va trouver plein d'arguments en disant qu'elle pollue d'autres manières c'est pas faux mais en tout cas elle n'émet pas de particules fines comme les autres voitures et puis elle a le mérite d'exister et puis il n'y a pas que la voiture électrique et je reviens sur votre question sur les dispositifs de charge il y a l'hydrogène il y a le GNV il y a un certain nombre d'autres moyens qui sont en train d'être développés et le SCOT alors pour répondre très clairement à la question on est même sollicité par les opérateurs eux-mêmes et les gestionnaires de réseau GRDF Enedis qu'on avait à notre table dans le précédent débat à Sceaux pour nous proposer une carte du maillage des futures stations de recharge avec ce qu'on appellerait des stations multiservices où vous ne pouvez plus faire une station avec que de l'essence mais vous êtes obligé d'avoir de proposer aux citoyens et à celui qui se dépasse avec sa voiture d'avoir plusieurs modes d'énergie et qui soient différents de l'énergie carbonée qui est l'essence ou le diesel Alors Catherine Barbe sur le mix on parle souvent du mix énergétique mais il y a le mix en termes de mobilité entre l'automobile dans la métropole et puis les transports en commun comment vous voyez ça ? Encore une fois c'est autour des gares que ça va se jouer avec justement une réflexion collective dans les comités de pôle pour savoir comment on articule tout ça donc on a beaucoup parlé des vélos un peu des piétons on n'a pas parlé des bus non plus mais le Grand Paris Express il va conduire Ile-de-France Mobilité à réorganiser complètement le réseau de bus pour justement pouvoir bien articuler les flux de voyageurs qui sortent des gares sur le réseau de bus qui n'est pas forcément le réseau de bus existant Les réseaux de bus sont sites propres ou pas ? Pas nécessairement puisque la place de la voiture baisse justement donc il y a plus de place pour les bus et puis effectivement le stationnement et le stationnement automobile c'est un sujet en soi parce qu'il faut aussi le réguler et c'est aussi le rôle du SCOT et des PLU qui doivent respecter le SCOT que de donner des directives en matière de normes de construction de stationnement automobile dans les immeubles qui vont être construits dans le Grand Paris et particulièrement dans les quartiers de gare et là c'est vrai qu'en tant qu'urbaniste j'espère que le SCOT va justement mettre des plafonds et qu'on ne puisse pas construire comme on l'a fait pendant des décennies deux places de stationnement par appartement ce qui est évidemment complètement fou en termes de trafic automobile que ça peut générer et que les voiries ne peuvent pas supporter donc plus le SCOT va plafonner les places de stationnement plus les PLU seront obligés de le respecter et moins effectivement il y aura d'offres de stationnement donc de flux automobiles qui vont essayer de circuler dans les rues de la métropole qui sont de toute façon souvent déjà trop étroites pour pouvoir écouler correctement tout ça Véronique Michaud quand on milite pour le vélo on se dit l'ennemi c'est la voiture parce que c'est un petit peu comme ça je vous pose cette question de manière un tout petit peu caricaturale c'est qu'on a l'impression souvent dans les relations entre automobilistes et cyclistes que ça se passe mal et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a deux castes deux clans qui n'ont rien à voir l'ennemi c'est la voiture le problème c'est l'excès d'automobiles ça c'est historique heureusement on en a pris conscience et pour développer la marche pour développer le vélo pour développer pour améliorer la qualité de vie la cohabitation entre les modes de déplacement immanquablement il faut passer par travailler sur cet excès d'automobiles donc baisser l'automobile en consommation d'espace et en vitesse donc en cela elle est un problème c'est évident et la solution c'est de modérer monsieur Iscovich l'a dit de modérer sa place et ça la rend fréquentable dans des espaces ça permet d'avoir des zones de circulation apaisées où la voiture n'est pas interdite mais quand elle est là elle n'est pas chez elle et elle n'occupe pas tout l'espace et elle rend la vie des autres encore possible donc c'est en cela alors ensuite sur les relations dès lors que la circulation des motorisés est apaisée ça vaut aussi pour les deux motorisés de ce côté là c'est un peu plus compliqué souvent vous pouvez parler des scooters c'est moi qui suis visé dont les ventes baissent chaque année mais qui restent quand même assez présents les ventes de scooters baissent oui de cyclo baissent oui j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et les ventes de vélos à stances électriques aujourd'hui les VAE sont passées depuis 2-3 années devant les ventes de scooters c'est bien de rappeler des choses comme ça je pense qu'il y a des gens qui passent du scooter peut-être vous vous laisserez convaincre je vais vous dire un truc j'ai acheté un vélo électrique et vous n'avez pas encore quand je viens à Saint-Ouen quand je viens à Saint-Ouen de la maison de la radio je prends mon scooter parce qu'on a beau dire que voilà si on parle de la vraie vie le vélo c'est formidable sur des courtes distances non alors là aussi le vélo à stances électriques change un peu la donne en France on a tendance à cantonner dans nos discours le vélo aux distances sur lesquelles il est aujourd'hui enfin son usage est important aujourd'hui je ne sais pas si je suis clair donc en gros de 2 à 5 km alors le potentiel il est bien au-delà avec des vélos standards mais notamment avec des vélos à stances électriques où on voit sur les déplacements de missiles travail le VAE il y a des études de l'ADEME très sérieuses qui datent de 2-3 ans la distance moyenne des gens qui se déplacent pour aller de chez eux au travail double avec l'usage d'un VAE donc il y a vraiment c'est un vélo qui va vraiment augmenter la portée du mode vélo non mais j'entends bien mais ça c'est vraiment mais je ne sais plus hier je suis allé à Orly par exemple du 15e arrondissement je suis allé en scooter pas en vélo je ne sais pas quelle est la distance entre le 15e 15-20 kilomètres à peu près moi j'ai un VAE je ne le fais pas tous les jours mais j'habite le Péreux sur l'autoroute le vélo c'est plutôt les voiries que vous utilisez parce que moi j'ai de bout en bout 14 kilomètres avec un VAE c'est vraiment juste rien vous êtes formidable la fatigue elle est plus dans la cohabitation et les voilà c'est pas encore parfait sur mon itinéraire de bout en bout mais voilà j'ai un taux d'activité physique qui est suffisant avec des performances qui sont tout à fait raisonnables du fait de la stance électrique sur des trajets comme ça en revanche je pense qu'effectivement sur votre trajet c'est enfin le trajet que vous avez entre ces deux destinations est peut-être pas adapté à l'usage d'un vélo voire le vélo est interdit sur les voiries que vous utilisez juste à la maison de la radio parce que moi j'aime bien on parle des idées en concret ma pomme voilà je prends mon vélo je suis ravi je vais y aller plus vite que tout le monde comment vous voyez les choses Marc Pellissier dans ce mix entre les différentes mobilités oui il y a effectivement un enjeu à faire cohabiter tout ça je partage ce qui a été dit on a aujourd'hui si la métropole peut y aider effectivement une grande diversité d'aménagements de voiries entre déjà entre Paris et la Proche-Banlieue mais même entre les communes de Proche-Banlieue certaines ont développé les zones 30 certaines ont développé les pistes cyclables certaines ont fait des efforts pour essayer de mettre des couloirs bus d'autres au contraire considèrent que les couloirs bus c'est gênant on voit un peu de tout et en plus on a aujourd'hui des justement on parlait des départements mais toutes les voiries structurantes ce sont les voiries départementales aujourd'hui en banlieue et donc ils ont un rôle aussi à jouer on parlait du plan du plan vélo de la Seine-Saint-Denis bon c'est bien et en même temps voilà très clairement la Seine-Saint-Denis part de très 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 loin donc on a on a vraiment besoin d'essayer de mettre un petit peu en cohérence toutes ces toutes ces politiques en essayant effectivement de gommer les effets de frontières moi juste juste dans le secteur par ici j'avais suivi à un moment donné vous savez le plan de déplacement urbain de 2000 avait lancé des comités d'axe les comités d'axe c'était on essayait de requalifier les voiries le long de lignes de bus structurantes donc il y en a une qui passe pas très loin d'ici c'était le 173 qui est une ligne en rocade et bien il y a eu tout un tas d'études donc entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis avec les villes la RATP le STIF tout un tas de gens il y a eu tout un tas de propositions et c'était intéressant parce que c'était à la fois bien sûr pour essayer d'améliorer la circulation des bus mais en même temps avoir des vrais trottoirs confortables organiser le stationnement créer des itinéraires cyclables et tout ce travail là et bien malheureusement il est resté dans un tiroir et il n'y a à peu près rien qui a été fait de ce travail du comité d'axe il y en a d'autres qui ont eu un peu plus de succès mais c'est pour dire qu'on a beaucoup de mal à faire avancer ces projets qui se bloquent très facilement ah oui c'est politiquement compliqué il y a des questions alors il y en a une là une là une là vous savez ce qu'on va faire comme il y a beaucoup de questions on va vous laisser poser vos questions et puis ensuite on répondra on va les noter au fur et à mesure je ne sais pas qui veut commencer c'est qu'il y a le micro monsieur allez-y donc moi je veux parler surtout de l'automobile par rapport au fait que le critère va rentrer maintenant dans le grand pari à partir du 1er juillet mais moi qui travaille à proximité de la 86 par exemple je crains que tous les véhicules très polluants qui ne vont pas avoir le droit de transiter via le périphérique se retrouvent contraints d'utiliser cet axe A86 qui est lui-même pas totalement doublé par la francilienne sur l'intégralité de la région et donc ça risque de déplacer voilà ça risque de déplacer surtout pour les véhicules qui sont seulement en transit par la région parisienne étant donné que la plupart des axes aujourd'hui routiers nationaux convergent vers Paris cela va poser un problème de santé publique sur les banlieues et protéger encore les parisiens et c'est quelque chose qui va encore creuser les inégalités c'est une très bonne question monsieur on va y répondre autre question bonsoir j'ai deux petites questions la première assez courte c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui obstacle à l'entrée de la métropole au conseil d'administration d'IDFM avec derrière cette logique de cohérence des problématiques dans la zone dense et la deuxième question c'est mais est-ce qu'on ne pourrait même pas envisager quelque chose à titre consultatif comme les usagers par exemple et la deuxième question c'est comment le DO et est-ce que le DO permet de combler un peu l'écart qu'il peut y avoir dans le temps entre la livraison des projets urbains et l'arrivée qui est parfois décalée des projets de transport en commun et notamment les modes lourds merci est-ce que vous pouvez répéter la dernière et la deuxième question vraiment on entend mal sur scène la deuxième la deuxième question en fait c'est de savoir est-ce que le DO permet de régler le problème de l'écart qu'il peut y avoir dans le temps entre la livraison d'un projet urbain et l'arrivée des transports en commun lourd le DO ah d'accord on nous entend presque mieux sans micro effectivement d'ailleurs on va interdire les micros voilà maintenant vous allez ça va réduire les questions comme ça en plus il y a une question devant bah monsieur alors là on va bien vous entendre et puis il y a une question là-bas c'est mieux sans c'est mieux sans je vous assure alors ouais alors on va faire ça comme ça il nous donne la question et on vous la et on vous la répète alors donc il est de l'association vélo enfin non de Paris-Ancel c'est a priori c'est du vélo pas du cheval exactement donc association Paris-Ancel on a développé un groupe local sur pleine commune donc je suis habitant de Saint-Denis notamment et en fait on représente tous les usagers du vélo et on représente aussi les futurs usagers c'est-à-dire les personnes qui n'osent pas encore utiliser leur vélo s'ils en ont un et donc je voulais déjà vous remercier pour nous faire participer vous devez être content de ce qu'a dit Véronique Michaud quand même oui là vous avez été bien présenté et pas qu'elle aussi je trouve qu'il y a une véritable ambition et du coup monsieur Delagarde aussi pour vous répondre non nous ne sommes pas contre la voiture simplement aujourd'hui nous avons besoin d'un rééquilibrage de la voirie qui est essentiel du coup je voulais vous parler donc de ce grand projet du grand Paris des gares qui est formidable et donc normalement si j'ai bien lu mon petit texte chaque habitant de la métropole du grand Paris sera à moins de 2 km d'une gare c'est cela et aussi au sein de la métropole du grand Paris 74% des déplacements font moins de 5 km donc l'ambition de la métropole doit être le vélo je vais reparler du vélo encore désolé mais c'est vrai que c'est un élément hyper important puisque c'est une ambition qui peut être sociale et écologique alors moi je voulais juste mettre en avant et après je vous poserai des petites questions aussi mais juste vous mettre en avant nos échanges avec le département et pleine commune et avec ce formidable plan vélo de 150 millions d'euros qui a été voté et on a des réunions comité vélo régulièrement avec le 93 pour observer les futurs projets qui vont être réalisés dans très peu de temps à l'échéance 2024 c'est 250 km de pistes voies cyclables et en fait ce qui nous pose problème à nous c'est que nous n'avons pas la même vision des choses c'est à dire qu'ils ont cette ambition de mettre à vélo tous les usagers de pouvoir créer ce service public mais finalement quand nous observons les projets on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'endroits sur les projets de pistes cyclables qui ne sont pas faits pour tous les usagers c'est à dire qu'il y a des arrêts de bus qui coupent les pistes cyclables où les pistes ne sont pas assez larges et on remarque encore que la priorité est donnée à la voiture alors que finalement une piste de plus de 2 mètres de large sur un axe de transit c'est plus de 3000 vélos par heure et par sens donc de quoi désengorger les transports de quoi permettre à tous de se déplacer facilement et bon marché donc du coup ma question pour ce problème donc par rapport au comité vélo oui pour les techniciens qui développent les pistes cyclables les itinéraires cyclables sur les voies départementales on observe un manque de connaissances parfois donc c'est pas c'est sans les accuser bien sûr mais c'est qu'on n'est pas habitué en France à développer des pistes cyclables enfin ça commence maintenant et les erreurs sont moins graves que ce qui a pu se passer auparavant donc pas de pistes sur les trottoirs par exemple et votre question et ma question qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour imposer un certain plan une certaine direction pour les territoires et afin de développer les itinéraires cyclables et afin de permettre à tous de pouvoir circuler donc enfants personnes âgées actives etc on va y répondre on a bien compris et ma deuxième question c'est par rapport à ce qu'on disait sur la ville d'Utrecht aux Pays-Bas donc qui est une ville quand même de moins de 400 000 habitants avec un parking vélo donc de 12 000 places sous la gare là la métropole du Grand Paris 7 millions d'habitants il faut absolument avoir cette ambition de pouvoir de pouvoir ranger son vélo puisque le vol est la deuxième mon cher ami de Paris de Paris-Ancel attendez monsieur je finis juste j'adore en fait on a fait une erreur on aurait dû vous inviter à la tribute mais on a invité Véronique Michaud voilà c'est mal tombé et c'est comme ça non mais elle s'occupe très bien de ce sujet on a bien entendu votre question on va y répondre mais on va prendre la question de monsieur maintenant et il y a une autre question là-bas attendez je finis juste de ma phrase par rapport au stationnement non 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 c'est bon là là je vous assure il faut être un peu parce que sinon on est encore la minuit bon donc question monsieur s'il vous plaît oui merci bonjour bon moi je suis de la station mieux se déplacer en bicyclette on va rester un peu sur le sujet du vélo aussi mais j'avais une première question également savoir si dans la mobilité il y avait tout un volet qui était sur le covoiturage je sais qu'il y a plusieurs projets qui se développent dans ce sens là c'est complexe à mettre en place et tout ça mais il y a quelques communes qui se lancent sur des espaces dédiés au covoiturage et il y a sans doute des relais pour que ça fonctionne bien en milieu urbain voilà et sinon rapidement également sur le vélo dans la métropole moi j'aimerais savoir s'il y a un document ou s'il y a une ébauche en tous les cas si c'est en étude de définir un réseau vélo à l'échelle de la métropole on va bientôt arriver au municipal on va se retrouver avec nos communes à leur demander de développer des axes cyclables des choses comme ça on va avoir des petites portions de pistes cyclables et si on n'a pas un grand projet un grand schéma comme ils l'ont eu en Hollande et ce qui a permis de développer rapidement le vélo il nous faut cet instrument là on a besoin je ne sais pas s'il existe et s'il est en développement bon merci on va répondre et une dernière question là-bas bonjour je voudrais savoir comment vous assurer que les besoins profonds de la population sont réellement pris en compte c'est à dire que vos propositions correspondent bien aux attentes je vais simplement vous donner deux trois exemples qui ont été cités ici les villes nouvelles médiocres ça a été des décisions de technocrates on peut en citer d'autres mais je vais en citer un pour faire un peu de provocation il y a dans Paris-Intramuros puisque je suis parisien quelque chose qui en trois mois a eu un succès remarquable ce que le vélo n'a pas réussi à faire en dizaines d'années avec des investissements colossaux et qu'on demande encore d'investir la trottinette électrique on a à peu près autant de trottinettes électriques que de vélos elles on les voit même si c'est dangereux donc il y a des possibilités de répondre réellement aux attentes réelles de la population et non des politiques des techniciens des dirons-nous des associations convaincues de leur de leur de leur bien-pensance comment s'assure-t-on que c'est bien démocratique ? Bien très bonne question et ça sera en plus ça va être une merveilleuse question pour conclure mais avant vous avez posé plein de questions alors première question sur l'histoire de la 86 est-ce que finalement et monsieur expliquait le truc on va pas en fait on va pas trouver une solution on va juste déplacer le problème on va mettre la pollution à l'extérieur de la 86 je sais pas si mon micro marche c'est une excellente question monsieur pourquoi c'est une excellente question c'est que et moi je peux le dire plus librement que certains l'état parfois est dans une grande contradiction de demander aux collectivités d'appliquer des choses qu'il n'applique pas lui-même et il y a une incohérence incroyable c'est que l'état nous incite et c'est normal puisqu'il y a des recours qui sont faits vous avez entendu d'ailleurs cette habitante de Saint-Ouen je crois c'est marrant qu'on soit à Saint-Ouen aujourd'hui qui a assigné l'état en responsabilité pour la pollution en raison de sa santé donc l'état nous incite à collectivité locale à prendre des décisions mais l'état ne les prend pas et la 86 qui est gérée par le service de l'état n'est pas concernée par la ZFE donc sur la 86 vous pourrez circuler avec un véhicule diesel extrêmement polluant diesel ou pas d'ailleurs extrêmement polluant un vieux véhicule de 30 ans qui va émettre des particules fines extrêmement nocives mais juste vous avez raison monsieur dans le périmètre en dessous de la 86 si c'est un pont ou un tunnel au dessus et bien vous pourrez rouler vous ne pourrez pas rouler avec un véhicule qui est vieux et qui a plus de 20 ans qui est critère 5 c'est une incohérence il appartient à l'état il appartient à l'état d'y répondre parce que c'est totalement incohérent que l'état ne le fasse pas vous avez totalement raison quant au phénomène de report il est tout relatif parce qu'en réalité les critères l'application du critère et de la ZFE ça applique aux véhicules pas aux habitants c'est à dire que mettons quelqu'un qui vient de province et qui veut venir à Paris il sera concerné fatalement par cette mesure et la particularité aussi c'est que c'est le maire pour le moment qui a le pouvoir de police de prendre sur ses voiries la décision de dire dans ma commune ne pourront pas rouler à l'intérieur de la 86 les véhicules critères 5 puis 4 puis 3 etc comme Paris elle l'a fait elle va le faire à côté du 1er juillet pour les critères 4 et 5 elle l'a déjà fait d'ailleurs puisque c'est déjà en vigueur le 1er janvier et la métropole sera 1er juillet donc vous avez raison il y a un risque de phénomène de report il est limité par le fait que tout le monde est un peu concerné je prends un exemple certains maires sont crus plus intelligents que les autres en disant moi la pollution j'en ai rien à faire il y a des élections municipales qui arrivent je vais pas me mettre à dos la population la santé publique strictement rien à faire j'applique pas la ZDFE dans ma commune qui est en périmède de la 86 très bien sauf que ces maires là ils se sont rendus compte que si la commune d'à côté c'est pour ça que c'est métropolitain ce sujet prend la mesure et celle d'à côté aussi et bah les habitants ils prennent pas leur voiture pour rouler uniquement dans la commune ils s'en vont de la commune et bah ils pourront pas donc ces maires là se sont rapidement rendus compte que les trous dans la raquette étaient en leur défaveur parce que finalement ces mesures elles sont pas populaires vous avez raison elles sont pas populaires ces mesures il faudra le courage politique de les prendre ces mesures mais on a fait un sondage dans la métropole pour demander aux métropolitains qu'est-ce que vous en pensez de la ZDFE et bien il y a 80% des gens qui sont favorables et on a dit à sous ces maires là vous savez c'est 80% c'est aussi vos électeurs en mars 2020 et donc moi je pense que sur ces grands problèmes vous avez raison il y a des sujets de déport il y a des sujets sociaux parce qu'il y a des gens qui ont pas les moyens de changer de voiture donc on est en train de voir pour les micro-crédits pour les aides accordées aux foyers qui n'ont pas la possibilité de rajouter le surplus que représente une voiture propre mais c'est un sujet mais c'est une très bonne question alors ensuite il y a la deuxième et troisième question de monsieur que j'ai mal noté mais vous m'avez dit alors la deuxième je m'en souviens plus c'était sur mais alors ça il n'y a pas d'écart dans le temps en fait les deux questions sont un peu similaires sur l'écart dans le temps parce que vous parlez du dos avec l'arrivée des transports c'est ça vous avez parlé comment le dos va pouvoir avoir des conséquences sur l'arrivée des transports non il n'y a pas d'écart dans le temps c'est à dire qu'à un moment donné le dos prévoit que autour des comme le ZRIF d'ailleurs autour des le dos c'est le document juridique du SCOT parce que monsieur parce que là nous on est perdus bien informé c'est le SCOT le SCOT a un document juridique une loi qui s'appelle le dos monsieur vous êtes bien informé donc le SCOT prévoit voilà dans cette zone là on va pouvoir densifier puisqu'on est dans un quartier où il y a une gare qui arrive votre question est intéressante parce que si la gare prend 3 ans de retard 4 ans de retard 5 ans de retard ce qui ne sera pas le cas mais si jamais ça arrivait le maire serait totalement fondé à dire à l'état moi monsieur le préfet je suis d'accord pour densifier je suis d'accord pour construire des écoles pour construire des gymnases pour construire pour faire des quartiers des centralités à ce niveau là mais la gare elle a 3 ans de retard et c'est pas de ma faute c'est un peu de la faute de l'état et donc ça ferait un argument et là je dois le dire pour les élus locaux de dire moi je veux bien respecter mes engagements que j'ai pris dans le cadre des règles d'urbanisme que j'ai édictées mais je veux que l'état prenne les siens en compte donc c'est dans ce sens là qu'il y a un lien entre les deux chronologique et en fait vos deux questions sont un peu similaires parce que sur la livraison des ouvrages c'est la même chose c'est à dire que le SCOT n'a pas vocation à réglementer l'agenda de la SGP loin de là mais par contre c'est un élément de négociation pour les élus locaux donc si les deux questions sont similaires c'est pas la peine de faire deux fois la même réponse ensuite on a tout un monsieur qui fait un long dégagement sur le vélo en ville est-ce que les budgets sont suffisants est-ce que les plans sont suffisamment ambitieux qu'est-ce que vous en pensez Véronique Michaud on peut faire mieux on peut faire mieux et plus mieux plus et plus vite c'est marrant parce que je m'attendais à ce que vous me disiez ben non on fait déjà beaucoup pour le vélo moi je trouve qu'on devrait un peu réduire oui c'est assez rare ce genre de réponse mais non non je pense l'intérêt par exemple le Scott mais je crois quelqu'un qui a posé une question un peu là-dessus ce qui est intéressant si c'est l'échelle de la métropole du Grand Paris pour penser le vélo comme un transport de masse et par exemple pour penser alors vous disiez qu'il y a une carte qui indique mais j'ai l'impression que dans la question de monsieur il y avait l'idée d'un réseau à haut niveau de service d'autoroute à vélo de réseau de voie express avec alors est-ce que c'est un vrai réseau express vélo ou en tout cas des pénétrantes qui empruntent les grands axes une lisibilité de cette carte ça c'est quelque chose qui serait vraiment un accélérateur de l'usage du vélo et puis qui donnerait une représentation du vélo comme il y aurait un réseau express un grand pari express vélo ça serait ça serait formidable et aujourd'hui en France on a Grenoble qui est assez en avance sur cette notion de réseau express vélo avec des radials et de rocades je pense que on tient quelque chose de puissant alors on avait une question j'avais pas répondu au monsieur sur les questions ça permettait de répondre à la question le plan vélo de la métropole c'est le SCOT et je le répète alors il est pas public tant que le projet n'est pas arrêté et c'est pour ça qu'on fait une concertation la question de monsieur c'est pour entendre les avis des gens et à partir du moment où il sera arrêté il y aura ce qu'on amène à une grande phase qui s'appelle d'enquête publique où dans chaque commune de la métropole il y aura un cahier avec un commissaire enquêteur et vous pourrez bien sûr consulter des documents parce qu'ils seront déjà mais publics les cartes notamment voilà et la carte du réseau via et du réseau vélo c'est pas une carte de piste cyclable comment elle sera déclinée est-ce que ce sera un réseau express de vélo je sais pas comment elle sera déclinée c'est trop tôt pour le dire on est trop en amont encore mais c'est une carte des grands axes qui doivent absolument prendre en compte les mobilités douces donc j'ai envie de vous dire que pour répondre à votre question monsieur je sais qu'on est encore en amont mais si déjà on a comme vous le dites une carte de la métropole avec des grands axes sans les limites administratives des communes et des départements des grands axes où il doit y avoir des mobilités douces c'est déjà une avancée parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui et cette carte elle est contraignante parce que si jamais il y a dans un territoire dans une commune la volonté de faire une voie rapide quatre voies je caricature à l'endroit où on a décidé de faire une voie pénétrante de mobilité douce vous pourrez en tant que citoyen être tranquille ça ne pourra jamais voir le jour c'est quand même quelque chose d'une avancée parce qu'on va pour la première fois planifier quelque chose à l'échelle métropolitaine en dépassant les limites administratives des communes des départements ou des territoires alors une question intéressante une question intéressante sur le covoiturage c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Marc Pellissier je veux dire qu'effectivement il y a eu des expérimentations il y a eu une nouvelle d'ailleurs je crois qui a été lancée par l'île de France Mobilité pour essayer d'encourager le covoiturage en domicile travail simplement alors effectivement il y a la question il y a la question éventuellement d'emplacement de stationnement réservé mais ce qu'on constate en tout cas à la lumière de la première expérimentation de l'année dernière c'est que ça reste difficile à faire décoller massivement on était je crois de l'ordre de 50 000 trajets en covoiturage sur toute l'île de France enregistré dans les applis sachant qu'il y a aussi du covoiturage entre collègues qui ne se sont pas déclarés mais ça reste assez modeste nous notre perception c'est que pour que ça décolle il faudrait probablement qu'il y ait une incitation assez forte mais cette incitation c'est pas seulement financier c'est surtout finalement probablement une contrainte sur les véhicules avec un seul conducteur et par exemple des voies réservées pour les covoitureurs comme ça existe d'ailleurs aux Etats-Unis mais donc probablement prélevées sur les voies actuelles donc c'est pas c'est pas totalement transparent comme impact voilà mais aujourd'hui c'est vrai que ça a un peu de mal à décoller oui clairement bon et puis alors la dernière question qui est un bijou de dernière question pour conclure sur le comment est-ce que les besoins de la population sont véritablement pris en compte et alors moi c'est le bonheur parce qu'à ma gauche vous avez un haut fonctionnaire et puis à droite un élu alors comment est-ce que la haute fonction publique prend finalement en compte les besoins de la population ça c'est une bonne question vous avez 40 secondes Catherine Barbe on écoute on fait des projets et on va à l'enquête publique et c'est justement le rôle de la concertation et de l'enquête publique de recueillir l'avis des citoyens et d'amender le projet vous n'êtes pas enfermé dans votre tour d'ivoire avec les autres mais non mais non vraiment pas vraiment pas les yeux dans les yeux absolument je vais aller dans le sens de Catherine Barbet moi je me souviens c'est pas pour jeter des fleurs à la SGP qui a été beaucoup critiqué ces dernières années avec ses retards mais je me souviens moi j'étais jeune élu quand le projet du Grand Paris la loi a été promulguée je venais d'être élu et je me souviens ce qui m'a marqué c'est la première fois où j'assistais et je pense que c'est la première fois où on a assisté à une concertation de cette ampleur dans la métropole qui n'existait pas encore c'est à dire que on a vu des salles pleines de gens qui n'aient posé des questions la commission nationale du débat public la fameuse CNDP qui a été l'objet de récentes actualités était déjà là et elle avait été saisie par la SGP et par l'état pour mener cette concertation et moi je me souviens de salles pleines où les gens venaient comme vous dites monsieur venir dire voilà ce que sont nos attentes pour le réseau de transport voilà ce qu'on veut voilà pourquoi on veut une gare ici voilà pourquoi il en faut une ici et je crois franchement si on regarde le réseau la carte du réseau aujourd'hui que cette concertation elle a servi et elle a irrigué la façon dont la carte a été construite franchement c'est pas pour de jeter des fleurs à la SGP mais cette concertation était très impressionnante je sais pas si vous y avez assisté les salles étaient pleines plus pleines qu'aujourd'hui et il y avait beaucoup de monde qui venait pour écouter pour donner l'avis de ce qu'était son ressenti sur ce que devait être le réseau de transport et ça dépassait le réseau de transport donc j'espère nous que même si on n'a pas réussi à remplir les salles autant pour le SCOT et en tout cas je tiens quand même à saluer Olivier Delagarde parce qu'on a fait nous déjà six débats la qualité des échanges de ce soir avec le nombre de questions qu'on a eues et la présence dans la salle qui n'est pas toujours le cas dans les autres villes ou dans les autres territoires dans lesquels on a été je crois que c'est à souligner moi je vous en remercie parce que c'est très important pour la métropole de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait qui s'intéressent à ce projet du Grand Paris quelle que soit sa couverture son enrobage institutionnel qui en plus a vocation à évoluer a vocation à muter a vocation à se perfectionner et je crois que c'est important que de voir en tout cas moi ça me touche et je pense que ça touche aussi les intervenants et les responsables publics de voir que que des citoyens membres d'associations ou non s'impliquent pour le vélo pour le covoiturage se posent des questions sur la ZFE parce que c'est comme ça qu'on construit une métropole c'est pas avec 209 élus dans un hémicycle une fois par mois qu'on construit une métropole c'est avec des gens qui croient qu'il y a vraiment un grand pari que le périphérique ce n'est pas une frontière mais qu'au contraire il a vocation à être dépassée qu'on a des problématiques en commun on l'a vu aujourd'hui encore plus que d'habitude qu'on peut dégérer mieux ensemble et que on espère que dans 15 ou 20 ans on se retournerait et on dira voilà on a eu raison il y a 15 ou 20 ans de dire que ce projet du Grand Paris il fallait pas qu'on le lâche parce que sinon on allait vraiment avoir un problème d'attractivité un problème de santé publique un problème de cadre de vie et la métropole du Grand Paris ne sera pas celle qu'on avait imaginée voilà et ce sera donc le mot de la fin cette réunion publique sur les transports merci de vos remerciements remerciements également aux services techniques à la lumière au son à l'image je vous signale que le prochain la prochaine réunion publique aura lieu lundi prochain à Pantin on parlera des équilibres métropolitains passez une excellente soirée et à bientôt à bientôt